C'est en plein cœur du marais. Dernier étage d'un immeuble historique, le ciel bleu et le blanc des murs. Une lumière intense, nous nous installons dans la cuisine, un escafé à la main, les cellulaires vibrent. Maintenant, on ne sort plus de Nagra. Michel Sedboun fait aussi ses interviews pour des livres, alors on discute des logiciels que nous utilisons l'un et l'autre pour faire nos interviews, grâce à nos téléphones portables. Michel a abandonné la photo d'actualité, il y a des lustres, pour ce qu'il appelle la photo au long cours. Après les assignments pour tous les grands magazines internationaux, il a maintenant ralenti le rythme et l'architecte qu'il était initialement s'est tourné vers les villes. Le Caire, Hong Kong, Venise, toutes ont donné matière à des bouquins, et surtout New York. Ses dernières photos de Manhattan étaient sur Facebook, la ville sous la neige. Les dernières photos que j'ai vues de toi, c'est celles que tu as faites à New York, sous la neige. Est-ce que c'est du reportage ? Oui, parce que justement, tu racontes une histoire. Je pourrais parler pendant des heures là-dessus, parce que je travaille sur New York depuis 30 ans peut-être. Donc j'ai vu la ville évoluer, j'étais le 11 septembre sous les tours et tout ça. C'est du reportage au sens où on raconte des histoires. Alors est-ce que les histoires, c'est des histoires nécessairement où il y a un individu qui intervient en tant qu'individu, ou bien est-ce que c'est une histoire, ça peut être clair, l'histoire d'une ville, par exemple, s'interroger sur New York, ça permet de nous interroger, nous, sur Paris. Je pense simplement au problème de hauteur à Paris. On est encore en train, ça fait 40 ans qu'on trouve le problème de pourquoi on ne fait pas des tours en hauteur. Moi, je peux dire qu'à New York, ce qui fait la beauté de la ville, c'est ce vertige, c'est qu'on peut l'avoir d'en haut et d'en bas. Alors je ne prétends pas que dans le centre de Paris, on va mettre des tours comme la Tour de Montparnasse, mais peut-être qu'on peut réfléchir à des choses comme ça. Le reportage, c'est aussi ça. Et puis le reportage, ce n'est pas la guerre nécessairement. Le reportage, c'est tout ce qui peut aller sur des supports d'information, quels qu'ils soient, que ce soit le web, le papier, la télé, etc. C'est quelque chose qui a pour but d'informer, éventuellement donner du plaisir. Quand on fait des histoires d'aventures dans Géo, c'est quand même pour le plaisir. Ce n'est pas nécessairement des... Ce n'est pas que des problèmes sociaux. Enfin je veux dire, l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de penser que le journalisme, c'est uniquement les malheurs de la terre. Quand on ouvre un journal, il y a des rubriques. Il y a du sport, il y a du people, il y a de la politique nationale, il y a de la politique nationale, etc. C'est cet ensemble de choses qui font la presse. Alors là, c'était New York à poil. Parce qu'il n'y avait personne. Voilà, j'étais tout seul. En plus, comme histoire à raconter, c'est fabuleux. Parce que c'est une histoire de journaliste. Alors on m'a dit que ce n'était pas la première fois que ça avait arrivé, mais c'était, moi en tous les cas, à ma connaissance, la seule fois dans l'histoire de New York où tout est arrêté, les transports en communs étaient arrêtés. J'étais dans la nuit, 4 heures du matin, sur la 5e avenue, avec absolument personne. Personne, c'est un truc qu'on raconte. Je veux dire, si ça, ce n'est pas de la presse, si ça, ce n'est pas du journalisme, alors je me demande qu'est-ce qu'il faut raconter. Dans ce cas-là, il n'y a rien à raconter. Voilà. Et donc ça, c'est quand même... Je veux dire, pour moi, c'était d'abord... Je l'ai vécu. Un journaliste, d'abord, se fait plaisir. Donc même quand on va au Tchad, on se fait plaisir. Même quand on va en Syrie, je ne crois pas que les types fassent ça par masochisme. Donc c'est d'abord un plaisir, même complexe, mais c'est quand même un plaisir. Et là aussi, il faisait moins de 40, etc. Mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et à raconter, et après à montrer, parce que les gens, quand ils gradent les photos, ça les fait voyager dans l'imaginaire, pas uniquement voyager dans l'espace. Ça les fait voyager dans le temps, etc. Et en plus, pourquoi ça raconte ? Parce que ça leur parle. Ça renvoie à des choses qu'on a dans notre tête. Parce qu'on a tous un certain nombre d'a priori. On a... Oui, un imaginaire. Ça renvoie à notre propre imaginaire. Donc moi, je pense que c'est vraiment, oui, du reportage, indéniablement. Alors, les premières photos que tu as publiées, moi, je les ai vues sur Facebook, puisque j'ai la chance d'être un de tes amis sur Facebook. Mais en fait, c'était destiné à quoi ? Tu parles desquelles ? Je parle de toutes les photos. Tu en as fait combien à New York ? À New York, j'en ai fait... Non, parce que la photographe, c'est... En termes de gigas, c'est 500 gigas, peut-être. Voilà. Eh bien, c'était... Je te dis, je fais... Donc, je travaille sur cette ville. J'ai un gros projet de série de livres. Pas un livre, mais une série. Oui, parce que tu en as déjà publié. J'en ai publié, mais là, j'ai un énorme projet. En fait, alors, il faudra revenir en arrière, parce qu'en fait, quand je dis que je suis journaliste, je fais aussi des livres, parce que je ne fais pas des livres par soi. Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. Pourquoi je me suis mis à faire des livres ? Parce qu'à une période... Non, c'est une question. Oui, c'est la même chose. Pour moi, c'est exactement la même chose. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, dans Géo, on faisait des... Moi, j'ai fait des dossiers de 50 pages. Donc, il y avait de quoi s'exprimer. C'était un travail, un an de travail, je me souviens. Et puis, on pouvait sortir des trucs auxquels personne ne s'attendait. Par exemple, j'ai fait une histoire, pour moi, qui était exemplaire, à laquelle personne ne croyait. J'avais été voir Marty à l'époque. Je voulais faire un... On parlait de Monaco tout le temps, les princesses, etc., etc. Et j'ai dit au rédacteur en chef, « Mais Monaco, personne ne connaît vraiment ce que c'est. » « Oui, bon, on s'en fout, etc. » Oui, on fait du portrait américain par rapport à... Oui, alors je dis, « Mais pourquoi ne pas aller... » « On va aller voir les gens. » « Qu'est-ce qui se passe ? » « Comment ça fonctionne ? » Comme il m'aimait bien, il m'a dit « Bon, OK, t'essaies. On fera 4-6 pages pour te faire plaisir. » J'ai pris le truc. Il ne me fallait que ça pour démarrer mon truc. J'ai été voir les gens de service de presse Monaco, etc. Ils m'ont vu comme un ovni, d'un oeil bizarre, parce que je refusais d'être invité. Ils voulaient m'inviter à l'hôtel. Ils voulaient m'acheter comme ils achètent beaucoup de gens. Je me dis, « Non, 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 moi, je me mets à l'hôtel pourri, à beau soleil, ça me va très bien. » J'avais mon scooter. J'étais à l'opposé de tout ce qui s'imaginait des photographes à paradis. Vous êtes pas du people. C'est pas du people. Les mecs comprenaient pas. Donc ils me voyaient d'un oeil bizarre. Mais pour moi, ça, c'est du journalisme. Et j'ai travaillé comme ça. Donc je suis revenu au bout de quelques... J'ai passé un certain temps. J'ai ramené les premières images. C'était... Comment il s'appelle ? Méo qui avait fait ça. Et puis je l'ai réussi à l'accrocher. Il a dit, « Tiens, c'est intéressant quand même, ma boy. Tu devrais continuer, parce que je suis venu avec les petits métiers, tous les gens, tous ces gens, les immigrés français. Il y avait plein de trucs. Tu commences à tirer la ficelle. Tu t'aperçois que c'est passionnant, parce que tous les gens qui viennent de France pour travailler là-bas, c'est plus gros employeurs. Tu as les industries, les industries pharmaceutiques, etc. Tout d'un coup, derrière la façade, tu t'aperçois qu'il y a une vraie histoire. Il y avait les opposants, il y avait les élus de pouvoir, il y avait les pasteurs. Et là, tout d'un coup, je m'aperçois que je plonge dans un truc. Et puis le patrimoine de Monaco, qui est quand même intéressant, l'histoire de Monaco. Les gens ont oublié que Monaco, à l'époque, ça s'est allé jusqu'à Menton. C'était une province presque. Et qu'en fait, c'est Napoléon III qui a fait un référendum bidon et qui a piqué 98% du territoire de Monaco. Ça a été une erreur funeste, parce que les Français, ils ont mieux fait de risquer les monnaies et les gaz du point de vue économique. Mais bon, bref. — Donc revenons au livre. — Alors revenons. Alors pourquoi ? — C'est pas une digression. — Non, non, c'est pas une digression. Donc voilà. Donc fil en aiguille, le truc, ça a eu aboté, etc. Et au bout d'un an, on a fait 50 pages et la couverture. Et ça a été un truc qui a super marché, parce que c'était l'envers du décor. Donc voilà. Donc ces histoires-là, c'était bien pour nous. Je veux dire, quand on a pris un peu d'expérience, on a envie de s'exprimer sur des gros trucs, amener quelque chose d'intéressant, etc. Quand ce format de presse a disparu... Qu'est-ce qu'on nous a dit d'abord ? Pourquoi ce format de publication a disparu ? Parce que Axel Gans nous avait fait une grande réunion pour les 20 ans ou 30 ans de jour, je sais plus quoi, en disant « Merci, vous avez bien travaillé pour nous, etc. » On va faire plus de reportages. Plus courts. Pourquoi ? Pourquoi plus courts ? La réponse est toute simple, parce qu'on met les pages de pubs entre les reportages. Donc si on met six grands reportages, il y a moins de pages de pubs si on nommait que 12. Donc le choix, il n'a pas été un choix rédactionnel, il est un choix économique. Et nous, on s'est retrouvés avec des reportages plus courts, moins bandants, etc. Et moi, comme j'aime bien faire les histoires au long cours, forcément, j'étais frustré. J'ai commencé à me dire comment faire des choses qui soient plus moi, quoi. Je veux dire, je ne peux pas être tout le temps à la remorque de l'événement. Là, ça pète ici, ça pète là, etc. Je voulais raconter des histoires. En plus, j'écris un petit peu, machin. Donc je voulais des choses comme ça. Et c'est comme ça que je me suis mis à faire des bouquins, quoi. Les premiers bouquins, je me suis dit, voilà, c'était des choses plus... Comment dire ? Un peu plus approfondistes et moins superficielles, tout ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'édition. Mais sinon, avant, je n'en ai jamais ressenti besoin. Donc là, on est sur un truc un peu sensible, si on se réfère à l'actualité. Mais on ne va pas se référer à l'actualité, parce que ça a vocation à durer un peu plus longtemps. Mais tu as dit journaliste, et on parlait d'un support, le livre. Pour toi, ce n'est pas incompatible. C'est-à-dire que le journaliste, ce n'est pas obligatoirement quelqu'un qui travaille pour un journal. Surtout maintenant, quand on voit la quantité de support, il n'y a plus le journal en tant que tel. Et de plus en plus, d'ailleurs, il va occuper une portion congrue. On voit les formats, ce qu'ils appellent les formats, les télés. Et on demande aux photographes de faire de la vidéo. On demande maintenant, on fait des webdocs. Enfin, je veux dire, moi, je vois, quand je regarde les trucs sur Internet, on demande aux jeunes d'être polyvalents. Ça veut bien être ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre qu'avec la photo. Moi, tous les gens que je connais, par exemple, Patrick Chauvel, il fait de la caméra. Bon, il se présente comme un photographe. Ça fait longtemps. Mais enfin, il est toujours reconnu comme étant un photographe. Et ça pose problème à personne. On voit bien qu'il y a des gens qui font du... Aussi, qui peuvent écrire. On peut faire de l'enregistrement son. Je veux dire, tous les gens qui rapportent de l'information... Je pense que le journalisme, c'est plutôt... Ça rassemble tout ça de façon... C'est de mettre ça dans les petites cases aujourd'hui. C'est absurde. Je veux dire, comme on l'a fait, radio, machin. On voit bien que les gens ont envie de toucher à tout. On a envie de... Moi, j'ai envie d'écrire aussi. Moi, j'écris pas assez bien, mais j'aimerais bien écrire plus. Et pourquoi pas enregistrer ? Là, j'ai un projet d'exposition en septembre. Alors, pour moi, c'est une exposition journalistique. C'est pas une exposition, comme on dit, entre guillemets, plasticienne, qui n'a pas de contenu. C'est une exposition avec un très fort contenu informatif. Il y aura des textes, etc., des choses très fortes. Et pourtant, ce sera pas dans un journal. Et pour moi, je considère que c'est du journalisme. Qu'est-ce que c'est que le journalisme ? Eh bien voilà. C'est une bonne question. C'est la question que je pose. Moi, ma définition à moi, c'est effectivement... Alors, je vais être un petit peu général. C'est raconter des histoires du monde qui nous entoure. Donc c'est très large. Ça peut être... Je pense qu'un écrivain, et quand il est dans le... Même un type qui écrit des séries noires. Je pense aux séries noires actuelles, où on parle de la corruption dans les pays, que ce soit l'Amérique du Sud ou ailleurs. Je veux dire, c'est du journalisme. Quand je... Mais même Chandler faisait du journalisme. Jim Tonson faisait du journalisme. Je veux dire, c'est... Alors, à l'époque, tout était très cloisonné. Mais quand on regarde aujourd'hui, il est revu comme 21 ou 6 mois. Est-ce que c'est un livre ? Est-ce que c'est un magazine ? Bonne question. Et il y en a de plus en plus. Là, il y a un autre canard qui est sorti maintenant, qui s'appelle So, je sais pas quoi, So Society. Maintenant, c'est un billet hebdomadaire. Et pourquoi je dis tout ça ? C'est parce qu'il y a des gens qui se sont posés des questions, en particulier New York Times. Personne n'a retenu ce truc, mais il y a des années, je me souviens, on a lu un article sur le futur du New York Times. C'était passionnant, parce que même les gens du New York Times, la directrice de la photo à l'heure actuelle, n'en a même pas lu. Ils expliquaient assez simplement ce que pouvait être l'avenir. Ce ne sera plus un quotidien New York Times. Pourquoi ? Parce que d'abord, le quotidien aujourd'hui coûte cher. Ça vaut 2,50 dollars. C'est très gros à lire. Et puis il y a les tablettes maintenant qui prennent de plus en plus d'espace. Enfin, les gens se mettent aux tablettes. C'est un truc qui est devenu rentable. Et donc, une des idées évoquées par les gens du New York Times, c'était de dire, on va faire peut-être une ou deux fois par semaine un magazine, un genre magazine, ce serait le New York Times quotidien, etc., sur la durée. C'est-à-dire que moi-même, quand je vois quand j'essaie de lire le New York Times ou le monde, je n'ai pas le temps. Ça n'est pas possible. Au quotidien, il me faudrait une heure et demie pour lire tout ce qui m'intéresse. Donc on voit bien qu'on a ce désir de longueur, on a ce désir de format long, et en même temps, on est pris par... Pour certaines choses. Pour certaines choses. Et en même temps, on a envie d'immédiater quand il y a l'attentat Charlie, etc. On a besoin des deux. Et donc, on a réfléchi à... Enfin, il y a des gens qui ont réfléchi à tout ça. Et je pense que vouloir rester sur le format ancien, se battre à coups d'un athème sur ce qu'a été ce métier, c'est une stupidité totale. Alors le problème se pose chez nous parce qu'il y a cette fameuse carte de presse. Mais ailleurs, le problème ne se pose pas parce qu'il n'y a pas de cloisonnement comme ça. Les types, ils font tous ces formats-là en même temps. Ils peuvent faire de la radio, du livre, du machin. Je veux dire, aux États-Unis, il n'y a pas ce problème. Non, mais il y a une chose quand même. C'est journalisme, quel que soit l'endroit dans le monde, c'est un mot noble. Mais si je te disais par exemple que tu es ou que tu te sens agrégateur de contenu, tu serais choqué ? Oui, je ne serais pas choqué. Je serais choqué dans le sens où agrégateur de contenu, il n'y a pas d'ambition de fil conducteur. C'est-à-dire, moi, quand je raconte une histoire, quand je dis bien l'histoire, il y a un fil conducteur. Je raconte quelque chose qui est quelque chose de moi. Agrégateur de contenu, c'est par exemple un robot comme il y en a un certain nombre à l'heure actuelle qui ont fait leur apparition depuis longtemps aux États-Unis et ailleurs. Là, c'est des agrégateurs de contenu. C'est-à-dire, ils prennent les infos, ils compilent et ils sortent les dix plus grossins du monde, et ils coulent au cul du monde, etc. Ce fait, il y a où ? Agrégateur de contenu. Un journaliste, il y a un individu qui a, lui, un point de vue qui soit de gauche, de droite, du centre, bleu, blanc, rouge, noir, jaune. Il y a l'ambition de convaincre. Déjà, moi, quand je fais quelque chose, j'ai l'ambition de convaincre. Je veux convaincre que ce que je fais, c'est intéressant. Je veux convaincre les gens que, regardez ce que j'ai fait comme photo, vous devriez regarder les choses autrement. Donc il y a cette ambition-là, quand même, dans le journalisme. Un journaliste qui est simplement objectif, je n'y crois que c'est une absurdité. C'est une connerie totale. Il faut avoir un point de vue. Il faut avoir un point de vue. Donc c'est pour ça que je ne suis pas agrégateur de contenu. Je suis absolument subjectif. Alors, je vais te poser une question qui est en rapport avec ce qu'on vient de dire, là, parce que, quelque chose de très intéressant, tu me dis, finalement, l'actualité, elle a plusieurs vitesses. Le besoin qu'on a, il a plusieurs vitesses. Soit on a besoin d'approfondissement, on a besoin de choses longues, etc. Puis au contraire, il y a des moments où on a des choses hachées, etc. Comment ça s'hierarchise pour toi ? Comment tu fais ? Est-ce que, le matin, quand tu choisis ce que tu vas faire, tu as déjà un point de vue sur l'actualité ? Quel est le premier média que tu interroges ? Je fais comme tout le monde. C'est-à-dire, je me lève. Malheureusement, je suis drogué à l'information, alors que je ne suis plus dans l'actualité immédiate. Mais je ne peux pas me décrocher de ça. Je suis un drogué de l'information. Donc je regarde tout de suite la table. Je regarde peu la télévision parce que la hiérarchie de cette info, elle m'est donnée. Ce n'est pas moi qui l'ai choisie. Alors que si je vais sur Internet, etc. Si, je mets un France Info. Mais bon, France Info, c'est répétitif. Et puis c'est très court. C'est très... Bon, ça ne me convient pas. Donc non, je vais plutôt glaner les trucs comme ça parce que je trouve... Twitter ? Pas Twitter non plus parce que ça m'emmerde. Non, c'est vraiment des... Voilà, je zappe un peu. Je fais de fil en aiguille, etc. Les journaux sur Internet. Les journaux, oui. Les journaux sur Internet. J'achète... Je regarde Libération. Alors qu'à l'époque, il n'y a pas longtemps encore, j'ai été libé le matin, le monde l'après-midi. Aujourd'hui, c'est l'éclétisme total. Je n'achète plus de journaux. Je n'achète plus de journaux. C'est dramatique. J'ai honte de le dire. Mais je veux dire, le premier truc qu'il faudrait faire, c'est d'acheter des journaux. Je n'ai pas le temps. Ce problème de flux d'informations fait qu'on n'a plus le temps de... Voilà. New York Times, Washington Post. Le New York Times, quand je suis aux Etats-Unis. Je regarde sur Internet. J'ai des infos. Et puis je clique sur les rubriques qui m'intéressent. Je regrette vraiment de ne pas le faire. Je me dis que c'est une bêtise. Mais je ne suis pas parfait. Pour appliquer les règles que tu définissais tout à l'heure, en fonction de l'actualité que tu décèles par ta lecture, tu fais un focus, un gros plan sur telle ou telle actualité dans la journée ou pas ? Oui. Pas vraiment. Ce qui m'intéresse... Quand je dis subjectif, quand je dis subjectif, je suis concerné. C'est-à-dire par tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a comme un entonnoir tout ce que j'ai vécu dans ma vie depuis... En tant que journaliste, et même avant, j'ai grandi dans les banlieues, etc. J'ai l'impression que tout ça, là, c'est en train de se rassembler dans un espèce de truc, dans un entonnoir. Et tout est là en train d'agiter. Donc il y a trois ou quatre trucs comme ça qui m'intéressent. Il y a, bien sûr, la situation de la France, la situation politique, le problème des élections de 2017, Marine Le Pen, Sarko, machin, etc. Tout le Moyen-Orient. Parce que moi, j'ai passé ma vie, j'ai des photos, je suis à côté de Saddam Hussein, on sert la pognes, à l'époque, c'était notre copain. J'ai été avec Khomeini, j'ai été le 11 septembre à New York, j'étais sous les tours, etc. Donc j'ai l'impression que... Et le Liban. Et le Liban. Enfin, l'Afghanistan, j'étais en 79 avant. Avec les talibans, je fumais des pétards avec les types qu'on traite de barbares aujourd'hui. C'était mes potes. Donc j'ai du mal à les traiter de barbares. Mais ils n'avaient pas les mêmes objectifs, ils n'avaient pas les mêmes méthodes. Ils n'avaient pas les mêmes méthodes, pas les mêmes objectifs. Mais enfin, c'était quand même les gens, c'était quand même les Afghans. Donc j'utiliserai des terminologies un peu plus appropriées que celles qu'on utilise aujourd'hui. On est toujours le barbare de quelqu'un d'autre. Ça me gêne toujours, ce truc-là. Je préférais décrypter les choses de manière plus politique, même si je suis anti, bien entendu. Ceux qui ont ces pratiques-là, ce n'est pas des barbares, c'est des nazis. Bon, et en plus, ce n'est pas non plus la majorité des gens. Bref, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais c'est pour ça que je me sens concerné. Donc je regarde. En ce moment, je ne peux pas dire que je suis focalisé sur un truc. Je suis focalisé par l'angoisse de l'évolution du monde à l'heure actuelle. Mais vraiment, ça m'a pris d'un coup. Tout d'un coup, tout ça, c'était éparpillé. Il y avait les problèmes écologiques, il y avait un truc à droite, un truc à gauche, etc. Et puis, comme ça, tout ça, tout d'un coup, c'est rassemblé à un seul bloc. Alors, ce n'était pas avec Charlie. C'était avant. Charlie, ça a fait que tout d'un coup, c'est ce que j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, mais enfin, vous vous réveillez maintenant, ça y est, j'ai l'impression que tout le monde maintenant est concerné comme moi. Tout d'un coup, tout le monde commence à prendre conscience que quand on bouge un truc à un bout de la planète, là, il y a un petit curseur qu'on a bougé, ça nous retombe sur la gueule chez nous. Avant, on pensait que là, on liquidait 10 000 mecs, je ne sais pas où, en Afghanistan, ni machin, tranquille, on était derrière nos frontières, on ne risquait rien. Tout d'un coup, on s'aperçoit que tiens, on met des déchets radioactifs quelque part, ils vont arriver dans notre cuisine, on tue des mecs à un endroit, on fait travailler des gamins dans un endroit, ça nous retombe dessus. C'est ça qui a déclenché Charlie. Donc, l'angoisse que je pouvais avoir moi, j'ai l'impression que tout le monde, à l'heure actuelle, quand on voit ce qui se passe sur les réseaux sociaux, etc., là, mais de manière, je dirais, je vois les interventions, c'est grave, c'est-à-dire que c'est l'absence totale de réflexion, de discernement, etc., et moi, je me suis senti pas obligé, mais je ne peux pas ne pas réagir. Je me dis avec... Tu réagis de plus en plus. Je réagis de plus en plus parce que j'ai besoin de rectifier, de corriger, de mettre des points sur les i, y compris auprès de mes collègues parce que j'utilise un mot, alors tout le monde utilise plein de mots, etc. Moi, mon mot favori, c'est pas la tolérance, c'est le discernement. Le discernement, c'est un truc vraiment essentiel, c'est un truc qu'on doit apprendre aux enfants à faire la part des choses pour tout, c'est-à-dire pour le voile. Qu'est-ce qui fait le voile ? À l'école ? Pas à l'école ? La crèche machin ? L'université, etc. Quand on n'est pas capable de discerner, et de faire la distinction entre deux choses, eh bien on est ce qu'on appelle un peu en quelque chose fasciste, quelle que soit son idéologie. Si on pense qu'une fille de 25 ans qui a l'université qui porte un voile, c'est la même chose qu'une gamine de 12 ans, on n'est pas capable de faire la différence. C'est dommage pour moi. Donc effectivement, c'est pas être islamophobe, anti-islamophobe, etc. Je pense que nous, l'expérience qu'on a pu avoir, on a eu cette chance de pouvoir aller, d'être au contact de gens que moi, que j'aime, franchement. Je vais encore... Alors, je vais faire encore une direction parce que je suis... Voilà, c'est comme ça quand on a... J'ai bien connu l'Iran. L'Iran, c'est le Satan en France. Et moi, je continue à aller en Iran tous les ans. Je suis invité par le musée d'art moderne et je vois encore des gens, etc. Et j'adore aller là-bas. Je les trouve intelligents politiquement. Alors, je suis pas d'accord avec, bien entendu, avec le régime. Et comme je ne suis pas d'accord avec le régime de Bush, comme je ne suis pas d'accord avec le régime de Sarkozy, de Merkel, etc. Ça n'empêche pas que j'aime l'Amérique, j'aime la France, j'aime les Allemands, j'aime les Iraniens. Et ça, c'est important. Donc, pour revenir à ça, oui, j'interviens parce que ça me choque. L'ignorance me choque. À ce point-là, je me dis que c'est dramatique. Alors, je ne parle même pas des trucs racistes, fascistes, anti-musulmans, l'incohérence, tout ça. Enfin, c'est hallucinant. Je vois, je ne sais plus quel politicard israélien dit qu'il fallait couper la tête des Arabes à la hache. C'est pareil pour moi. — Aréliens. — Ouais. Et tu vois, je suis vraiment ces trucs-là. Et quand je lis Onfray qui a dit un truc très simple que Valls n'a pas lu, il a dit qu'il vaut mieux être d'accord avec un homme de droit qui a une bonne idée que d'être d'accord avec une idée d'un homme de gauche qui a une mauvaise idée, eh ben, je trouve ça assez pertinent aujourd'hui. BHL, c'est ce bon entre guillemets de gauche. Eh ben, je suis désolé, je ne suis pas d'accord nécessairement avec lui. Il y a les mecs à droite qui ont des idées intéressantes. Donc moi, ces excommunications aujourd'hui, et surtout ce cloisonnement, il est plus opérationnel parce qu'on pourrait parler pendant des heures sur la politique française, sur la nouvelle bourgeoisie, je dirais, socialiste, entre guillemets, etc. On pourrait en parler pendant longtemps. Bon, là, n'est pas le débat. Là, on ne parle pas politique, on parle journaliste. Voilà, on parle journaliste. On parle discernement. C'est comme une des missions essentielles qu'on a. Mais on ne peut pas s'empêcher aussi... Non, 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 absolument. Parce que c'est aussi un point de vue politique. Absolument. Moi, je ne fais pas de la promotion d'un parti ou d'un autre. Mais on a un rôle politique éminent à jouer parce que c'est, en fait, les journalistes qui amènent les éléments de réflexion pour que les gens puissent discerner ce qu'ils doivent en tirer comme conclusion. Enfin, c'est à partir de notre information. Si cette information-là, je ne dis pas qu'elle est biaisée parce qu'elle est toujours biaisée puisqu'on a un point de vue subjectif. Mais même dans ce point de vue subjectif, on doit essayer d'apporter des éléments, je dirais, générateurs de sens qui vont donner du sens aux choses et pas simplement avoir des trucs, apporter des informations absurdes, émotionnelles comme c'est le cas tout le temps avec Daesh, etc., j'en parle régulièrement. Là, j'ai encore gueulé sur... Je ne sais pas qui, d'ailleurs, je ne sais même pas qui m'en prendre. C'est ça qui est grave. Il y a eu cette histoire de vidéo de Daesh, la dernière vidéo, de l'enfant qui tuait un arabe israélien. Bon, c'est récent. On ne voit pas ce film. Je trouve ça inacceptable. Qui a droit à accé à ça ? La police, les politiques et les journalistes. Moi, j'appelle ça... Dans les systèmes fascistes, ça fonctionne pareil. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le bon peuple ne peut pas le voir parce qu'il n'est pas capable de discernement. Mais dans la foulée, on va demander au bon peuple de voter, prendre des décisions qui vont engager le futur de la France aux prochaines élections. Donc là, il y a des... Là, moi, c'est un point de vue politique que j'ai par rapport à ça. C'est vrai que ce n'est pas facile à dire, on doit... Ce film, est-ce qu'on doit le monter ou pas le montrer ? Mais en tous les cas, ce n'est pas à eux de faire la censure. Donc ces trucs-là, je pense que c'est à nous, journalistes, à le dire. Après, chacun décide d'en faire ce qu'il en veut. Mais je pense qu'on doit les montrer en mettant les précautions nécessaires, comme on fait le carré blanc, moins de 10 ans, machin, etc. Mais je ne vois pas pourquoi est-ce que ça ne doit pas être montré. Il y a eu la même polémique pour l'histoire de la fermière. Le type qui avait filmé le policier en train de se faire descendre présentait ses excuses parce qu'il avait filmé la scène. Et je lui ai dit mais c'est absurde qu'il présente ses excuses. Il a fait un travail nécessaire, utile, etc. et que ces images devaient être montrées. — Alors là, c'est ton point de vue. — Oui, c'est mon point de vue. — Moi, je ne te donnerai pas le mien. Il est très proche du tien, si ce n'est identique. Mais, 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 mais... En posant cette question-là, tu poses la question du journaliste citoyen. — Oui, absolument. Je suis d'abord citoyen avant d'être journaliste. Moi, c'est mon point de vue. — Ça veut dire que n'importe qui peut être journaliste ? — Non. — Si tu te retrouves sur une séquence comme celle de Mérat ou comme celle du policier pendant les événements de Charlie Hebdo, on voit le commando tuer à bout portant un flic par terre. — Oui, je pense qu'il y a des journalistes citoyens, il y a des citoyens journalistes. — Je pense que là, la personne qui a pris l'image qui n'était pas journaliste, elle est en droit de la diffuser ? — Non. Alors, effectivement, alors voilà. Là, après, il y a tout un contexte à... Voilà. Il y a tout un contexte de... Effectivement, c'est là où le journalisme intervient, de contextualiser les choses, d'essayer de mettre ça en perspective, etc., de ne pas être qu'un film émotionnel. C'est là où, nous, etc., raconter pourquoi, comment... Mais l'image en tant que telle, elle est brute de coffrage et elle a un témoignage qui a une valeur de témoignage brute de coffrage, comme s'il y avait une explosion, comme tout ça. Et cette histoire de... Quand Walt s'a dit c'est un scandale, etc., non, ça n'est pas un scandale. Le type qui a fait ça, il a fait une œuvre nécessaire. Alors après, quand on dit ça choque les familles, c'est... Alors on est dans l'ordre du blasphème, c'est une atteinte à la vie privée, pas là, pas là. Mais dans ce cas-là, il faudrait se poser la question des photos des camps de concentration. Parce que là, les victimes des camps, ils sont dans une situation encore plus dégradante, beaucoup plus humiliante. Et ça ne viendra à l'idée de personne de dire que ces photos ne doivent pas les montrer. Moi, sur ces images d'horreur, j'ai un point de vue que je défends, bien entendu, qui est qu'il faut les montrer. C'est nécessaire de les montrer. Je dirais même que ceux qui ont été les acteurs de ces attentats, on devrait leur passer en boucle. Je ne sais pas si ça va les changer, pour autant. Mais je pense que c'est nécessaire, parce que je pense qu'il y a plein de jeunes qui partent en Syrie qui ne savent pas ce que c'est que tuer, tirer sur quelqu'un, ils ne savent pas ce que c'est que quelqu'un qui est défiguré. Moi, j'étais aussi, dans mes trucs, 11 septembre, j'étais aussi à Marrakech le jour où il y a eu la bombe qui a explosé. J'étais à 50 mètres et j'ai fait les premières photos, parce que c'est mon réflexe de journaliste. J'étais là avant la police. Et je suis parti avant que la police arrive, parce que sinon, ils allaient me piquer mon matériel. J'ai des photos qui sont ahurissantes, ahurissantes comme celles de tous les attentats. Mais là, j'en disais dans la première seconde, il y avait ces femmes où il y avait les yeux, là, et tout le reste du visage qui était parti. Il y avait un type qui était coupé, qui n'était pas coupé, qui était encore vivant. Il y avait les yeux grands ouverts et il était disloqué. C'est des images insupportables à voir. Honnêtement, alors c'est passé dans le match, on a enlevé les images les plus dures, mais c'est ça quand même. Un jeune qui part et se dit je vais aller faire le djihad. C'est ça l'impact qu'il a sur les gens. Et c'est une question effectivement philosophique, etc. Mais ne pas les montrer, édulcorer tout ça, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la solution. Donc effectivement, en montrer trop, ça finit par avoir un effet de mitridatiser les gens. C'est-à-dire qu'à la fin, ils s'habituent à tout ça. C'est un problème et c'est un problème sans réponse nécessairement toute faite. Je crois que... Mais en ce qui me concerne, je pense qu'il faut les montrer. Alors tu dis je m'intéresse à l'avenir du monde, etc. Tu le décris assez bien, mais juste une question comme ça en passant. Tu fais référence à des pays qui sont ceux de notre génération, dans lesquels les choses se sont passées. Quand nous, on faisait du journalisme actif, il y a d'autres pays. L'Extrême-Orient, tu n'en as pas parlé. Ça ne t'intéresse pas, la Chine ? J'y vais, j'y vais, j'y vais, j'ai été encore, j'ai un projet, dans mes projets de livres, j'ai un projet sur Shanghai, mais dans les pays dans lesquels j'ai moins de connexions, j'ai un regard beaucoup plus distant. C'est-à-dire que je vois ce que je fais en Chine, c'est un regard beaucoup plus extérieur. C'est-à-dire que j'ai un regard vraiment presque de voyeur. J'assume mon statut d'étranger, comme on dit là-bas, de blanc. Je n'ai pas la prétention de tout comprendre. J'ai la prétention dans ces cas-là d'avoir un regard comme ça. Alors je peux après, au fil peut-être du temps passé, avoir l'ambition de décrypter un peu quelque chose. Pour l'instant, j'avoue que je donnerai de leçons, je ne donnerai pas de leçons sur la Chine parce que c'est un truc complexe. C'est pas un truc qui te fait peur ? Non, parce que il y a un instinct vital en Chine qui ne me fait pas peur. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'instinct de mort. Ce qui me fait peur, par exemple, j'en parlais hier sur Facebook, on parle de l'histoire de Daesh, du gamin qui a tué cet otage. C'est quand même l'idéologie même du mouvement palestinien. J'ai toujours eu beaucoup de mal. Non pas que je ne soutienne pas l'harmonication des Palestiniens sur leur territoire, mais par rapport à cette idéologie-là qui crée pour les générations futures quelque chose, moi, qui est problématique, c'est-à-dire cette idéologie de mort, qu'est-ce que ça va donner dans un futur État ? Et ça n'est pas le cas de la Chine. Alors la Chine, peut-être, super pouvoir, peut-être, tout ce qu'on veut, mais il n'empêche que les Chinois sont des hédonistes d'abord. C'est des jouisseurs, bien entendu, c'est la même chose. Et puis ils sont l'économie, la bouffe. Je veux dire, quand tu es avec les Chinois, même si on est de cultures très différentes, il y a quelque chose de l'ordre du plaisir de la vie, quoi. Mais c'est quand même la fin d'une énorme dictature sanglante. Il y a eu des millions de morts. Il y a eu des millions de morts, et justement... Est-ce que tu décris la situation d'aujourd'hui ? Oui, parce que l'instinct de vie est plus fort. Je pense que l'instinct de vie est plus fort. Ils savent, ils sont passés par la dictature maoïste, ils sont passés par la dictature communiste, etc. Ils ont connu tout ça. Et aujourd'hui, les Chinois, ils sont très matérialistes, en fait, et pas par hasard. Ils en sont venus de l'idéologie, et ce qui les intéresse, c'est leur famille, leur appart, d'ailleurs, et au-delà, je veux dire, l'univers collectif, c'est beaucoup moins intéressant. Mais j'ai moins peur de la Chine. Alors la Chine, ça va être la première puissance du monde. Je veux dire, tout empire a une fin. Je pense que l'empire américain aura une fin dans pas tellement longtemps, et qu'effectivement, une nation qui a 2 milliards d'individus, elle est appelée à devenir la première puissance. Et j'espère, j'espère, je ne suis pas un sinologue ni rien, je me dis que je préfère, enfin, je préfère, on n'a pas le choix de toute façon, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens. Mais si on regarde quand même, au cours des 50 dernières années, le pays qui a fait le plus de guerres, je veux dire, l'Amérique, et pourtant, j'adore l'Amérique, mais enfin, si on fait la liste, on pourra en écrire un bouquin. Dans le reste du monde, les pays qui ont fait la guerre, les Chinois, ils ont fait un peu de guerre avec les Vietnamiens, récemment, il y a eu, bon, la guerre économique, il y a eu, bon, pour l'instant, c'est pas une superpuissance, ceux qui sont partout en train de vendre en matériel militaire, c'est l'Amérique quand même. Donc on n'a pas peur de l'Amérique, bon, parce qu'elle fait régner l'ordre, parce qu'on est du bon côté, et parce qu'on a l'impression qu'elle défend nos valeurs, mais quand on regarde de plus près l'idéologie de la droite républicaine, les néoconservateurs, etc., ça fait froid dans le dos quand même. Et c'est eux qui ont joué les apprentis sorciers qui font qu'aujourd'hui on est dans cette situation-là. Tu crois. Ah ben je crois, oui. Non, parce que je te pose la question, je t'ai dit, tu crois parce que là on est quand même quelque part, tu faisais référence aux néoconservateurs, allons-y, on a quand même l'impression quelque part d'être dans un affrontement entre civilisations. Bah c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Tu parles du déclin. Oui, alors il y a les deux, alors c'est ce qu'on voudrait nous faire croire. Pourquoi tu ne crois pas ? Bah c'est plus complexe que ça, c'est-à-dire que je n'ai pas encore une fois la réponse à tout, je ne suis pas un spécialiste ni rien. Non, on parle de ton analyse. Mon analyse par rapport... Et de la façon dont tu te places par rapport à l'actualité. Alors je pense que maintenant effectivement il y a l'histoire multipolaire, c'est-à-dire que dans l'affrontement il y a aussi les enjeux au Moyen-Orient entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Il ne faut pas oublier que dans ce jeu-là c'est un truc essentiel local et mondial. C'est-à-dire que quand on remue des pièces à droite à gauche ce n'est pas uniquement contre Daesh, c'est contre l'Iran ou contre l'Arabie saoudite. C'est-à-dire qu'on bouse une pièce à un endroit quand le prix du pétrole baisse en Arabie saoudite c'est aussi pour gêner l'URSS ou le Venezuela. Donc on voit bien quand je disais tout à l'heure on bouge un curseur à un bout de la planète et il rebondit à l'autre bout les choses sont plus complexes que ça. Alors le déclin de l'Amérique il est inéluctable de fait. Le nôtre ? Le nôtre déjà ? Nous on n'est pas dans un déclin on fait semblant c'est la grenouille qui se prend pour un oeuf un bœuf pardon on fait semblant d'être encore une superpuissance alors qu'on ne l'est plus. Mais moi ça ne me dérange pas que la France soit la 6ème ou 7ème puissance industrielle du monde j'en ai rien à péter je veux bien mettre la 15ème puissance du monde mon analyse c'est que ce n'est pas ça le but d'une vie j'aimerais plus les écologistes en peuvent réussir d'ailleurs à faire passer le message c'est la qualité de vie parce que le but final c'est quoi ? Je veux dire c'est un peu les questions qu'on peut se poser c'est quelle vie ? C'est pas uniquement l'accumulation quand on voit ce qu'a généré le capitalisme ces 40 dernières années les multi-méga millionnaires de la planète je veux dire c'est quand même pas si c'est ça le résultat final de l'impérialisme américain on peut se dire effectivement on peut essayer avec les chinois enfin cela dit il y a autant de capitalisme chez eux que peut-être plus que chez nous je veux dire c'est ces questions-là qu'on peut se poser sur l'analyse globale enfin l'analyse mondiale alors moi le déclin de l'Amérique il est mathématique mais je pense qu'elle a encore de belles années quand même à tenir parce que d'abord les autres pays lui délèguent ce droit de gardien du monde ça arrange tout le monde en fait j'en ai parlé avec mes copains mais ils nous emmerdent les européens parce qu'en fait ils font rien ils sont bien contents qu'on en intervienne que ce soit en Irak en machin etc nous on lève pas le petit doigt les allemands on lève pas le petit doigt alors après on tombe sur le dos des américains en disant vous voyez c'est vous qui avez foutu la merde etc mais c'est pas nous qui avons essayé on l'a vu d'ailleurs en Mali quand on intervient ce que ça crée comme on perd deux personnes ils en ont perdu des milliers je veux dire il y a cette espèce d'ambiguïté qui fait qu'on gueule sur l'Amérique et en même temps on est bien contents que ce soit eux qui soient les gendarmes du monde bon cela dit ils nous font payer leurs expéditions parce que le Vietnam c'est la planète qu'il a payé avec les crises économiques successives etc donc penser qu'on le paye pas c'est faux mais on est content de ne pas avoir ce problème là comment ça se photographie ça ? ça se photographie pas je pense qu'il y a des limites de la photographie et je pense que d'ailleurs parce que là c'est un photographe qui vient de s'exprimer oui c'est un photographe mais il y a un décalage ? non c'est pas un décalage je suis citoyen je suis photographe je suis journaliste je revendique des appartenances multiples il y avait quelqu'un qui parlait des français de souche de conneries sur Facebook l'héritage de mille ans d'histoire etc et encore une fois je n'ai pas pu m'empêcher de dire mais c'est quoi l'héritage de mille ans d'histoire ? c'est les dizaines de milliers d'immigrés qui sont venus au cours des siècles en France que les rois de France ils étaient allemands ils étaient anglais ils forniquaient tous ensemble et que tout ça c'était un vaste mélange déjà dans les temps passés et que maintenant on nous parle de français de souche alors peut-être qu'il y a je sais pas qui qui a encore un nom Tartampion etc mais il a peut-être été croisé avec des Mongols ou des Martiens enfin je veux dire c'est ça la réflexion aussi c'est cette idée qu'il y a quelque chose comme ça moi je me sens l'héritier de l'histoire de France oui pour tout ce que j'aime pour les Lumières pour les musiciens polonais Chopin pour les musiciens allemands pour les artistes juifs pour les poètes arabes pour tout ça je revendique tout ça c'est une part de moi-même alors les limites de la photographie si on vient aux limites de la photographie je pense que la photographie n'a pas la prétention à tout et je pense que les photographes quand il y a eu cette espèce de discussion absurde pendant le World Press vouloir dire que la vérité la photographie c'est la vérité c'est une absurdité totale absurdité totale d'ailleurs celui qui en a le mieux parlé curieusement la vérité que j'adore il faudrait regarder en boucle c'est Godard quand il dit que la photographie c'est la vérité et le cinéma c'est la vérité 24 fois par seconde avec beaucoup d'humour c'est un type il faudrait revoir ce que fait Godard sur l'image parce que c'est des questions que plus personne ne se pose là-dessus surtout pas mes confrères quand je remue un petit truc on me prend pour un martien sur l'image parce qu'on dit mais qu'est-ce que c'est que ces conneries je cadre je lui dis du cadre quoi il me dit c'est moi qui cadre alors ça c'est un truc c'est un truc que je mets souvent sur le tapis c'est moi qui cadre alors j'aime bien utiliser cette parabole parce que c'est une parabole qui est intéressante alors je dis bon on va partir de l'histoire du cadre je dis mais vous oubliez un truc c'est que alors il me dit là le type fait des mises en scène etc. pour cette photo là qui a eu le reprise photo je dis mais déjà l'italien voilà je dis mais vous oubliez un truc alors vous êtes soi-disant alors il va y avoir une preuve de la vérité absolument totale c'est cette fichière numérique brute de coffrage comme si l'enjeu il était là l'enjeu il est c'est un fichier numérique qui a été fait par des entreprises technologiques que ce soit les caotos ou les entreprises technologiques ce qu'ils oublient de dire c'est que le premier des mensonges de la photographie c'est cette idée d'objectif l'objectif est rond la photo devrait être ronde or les entreprises industrielles qui font des appareils photo décident dans ce rond de découper un carré ou un rectangle dès le départ on est baisé dès le départ si on était objectif puisque le mot objectif est le même je trouve ça intéressant il faudrait garder cette image ronde et dire que dans les coins moi je vais voir ce qu'il y a dans les coins je le verrai jamais pas parce que je l'ai décidé parce qu'il y a un technicien de chez Wetzlar ou au Japon qui a décidé que les ronds ça ne m'intéressait pas mais moi ça m'intéresse il n'y a pas d'appareil rond à l'heure actuelle qui fait des images rondes et qui soit objectif alors une fois pour toutes on va clore le débat en disant que la photographie est tout sauf objective donc une fois qu'on a posé ce point de vue là on se débarrasse des histoires de vérité de preuves de tout ce qu'on veut et la photographie éventuellement peut montrer elle ne démontrera rien elle peut raconter elle ne prouvera rien et là on est dans quelque chose de subjectif de personnel à la première personne etc. et on sort de cette espèce de la vérité c'est la Bible alors dans ce cas là on est dans un schéma religieux si on revendique cette vérité on est dans le schéma des fanatiques de Daesh qui disent nous avons la vérité non la photographie ne fait rien de plus que raconter alors là on se croise une nouvelle fois à une période où tu as pris beaucoup de recul tu viens de nous le prouver est-ce que le photographe des livres c'est le même que celui qui courait les champs de bataille à l'époque du news ça c'est une question évidemment que non non j'ai beaucoup réfléchi à ça pour une raison simple c'est qu'à un moment donné qu'est-ce qui se passe avec le news j'en avais marre d'être à la remorce de l'événement je sentais bien qu'il y avait une frustration quand on est dans le news c'est excitant c'est une drogue tous les photographes ceux qui le disent pas c'est des menteurs et c'est des drogués sans le savoir mais c'était une drogue c'est un truc passionnant j'en parlais encore un millier avec un copain on prenait notre pied quel que soit l'endroit que ce soit au Salvador dans les situations les plus difficiles c'était une drogue et puis un plaisir après on peut toujours dire on fait ça pour la bonne cause pour témoigner pour tout ça bon c'est pour enjouer les choses mais entre nous on sait très bien que c'est quelque chose de fort une drogue forte donc le problème qu'on fait pour ça évidemment pour soi pour soi évidemment on fait pas pour les autres après éventuellement on peut se réveiller de dire regardez j'ai témoigné j'étais là le 11 septembre je dénonce alors ce qui est curieux c'est les mecs oui ce qui est vrai aussi mais je crois pas que les photographes de guerre dénoncent la guerre alors ça je peux dire même je dirais même qu'ils n'en font que le mythe ils ne font que enjoliver le mythe alors c'est un regard ambigu parce que parce qu'en même temps je revendique ça c'est à dire que l'attrait de la mort est quelque chose de fort d'universel l'attrait de la destruction c'est quelque chose d'extrêmement fort il y a un photographe dans un des livres qui a dit un truc très beau que j'aurais bien aimé reprendre c'était au fond le rôle des photographes des photolombardistes c'est pas de rendre belles des situations absolument insupportables et quand on voit les photos par exemple cette photo du bombardement de je ne sais plus quelle ville c'était du Brovnik je ne sais pas quoi c'est une sublime photo et quand on voit toutes les photos du World Press c'est des photos dramatiques en même temps avec la petite lumière l'alarme à l'oeil il faudrait un truc cinématographique très esthétisant et c'est ça c'est ce qu'on aime s'il s'agissait juste de montrer les entrailles ouvertes du type qui a pris une balle dans le bide ça n'intéresserait personne donc on est dans la recherche alors c'est là où on est dans une espèce de harakiri permanente c'est que les photographes disent mais non on dénonce la mort etc et en fait on ne fait que l'enjolivé on ne fait que l'inverse de ce qu'on dit et en même temps le côté sectaire dès que quelqu'un ose dire quelque chose là-dessus attention on n'a pas le droit d'en mettre en question la vérité c'est pas la vérité c'est rien c'est l'histoire quand il y a eu l'histoire du gamin en Palestine on a bien vu qu'il s'était fait descendre on a bien vu toutes les sur la cloche oui comment c'était complexe les gens en jeu ça demande alors on a une photo d'un enfant qui s'est descendre on lui dit ah ça a touché ce qui est inacceptable pour nous c'est à dire les enfants c'est quelque chose d'inacceptable donc on joue sur l'émotion et après on balance l'info et voilà c'est dégueulasse les mecs qui ont tué un enfant c'est des salauds c'est QFD le curseur c'est le boon entre le news et la réflexion en photo c'est là-dessus alors aujourd'hui effectivement je fais plus de news mais t'as envie ? ah oui j'aurais envie j'aurais envie et pourquoi tu n'en fais plus alors ? parce qu'il n'y a pas d'argent dans les journaux et qu'aucun journal m'enverra parce que je ne veux pas être l'acteur non conscient de ce qui se passe t'as besoin pour faire ces gens et l'internet ça te suffit pas ? non ça me suffit pas non 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 j'aimerais bien mais il faudrait que j'accepte de ne pas avoir cette réflexion là c'est-à-dire que si je vais sur le terrain ça serait forcément c'est plus le format adapté j'ai fait avant la révolution en Égypte j'ai fait un bouquin avec Flandrin sur le Caire c'est drôle quand même et parce que justement pour valoriser alors on disait les arabes machin etc cet héritage le Caire islamique je parle pas du Caire du Caire égyptien le Caire islamique qui est un truc extraordinaire je me dis enfin c'est hallucinant le Caire des frères musulmans le Caire des frères musulmans voilà j'étais dans les quartiers etc et bien curieusement ce truc est sorti chez la martinière merci à Hermé la martinière on n'a pas fait un gros succès mais aux Etats-Unis quand on a voulu faire le bouquin il m'a dit mais c'est hors de question l'islam laisse tomber on le fait pas donc ça c'est des questions que je me pose moi en tant que citoyen en tant que photographe et forcément quand si j'ai ce genre de réflexion si je vais au Caire pendant les manifestations forcément je suis pas nécessairement en face je vais essayer de prendre du recul je sais pas si c'est la meilleure façon d'aborder les choses en tous les cas c'est pas ce qu'attendent les journaux alors souvent les agences de photos on va en parler puisque tu viens de sortir un livre sur les agences de photos trois souvent trois donc souvent les agences de photos c'est une réunion de photographes ça a commencé comme ça oui bah pourquoi se fait-il qu'il n'y a pas ça sur internet et pourquoi se fait-il que les photographes ne se regroupent pas pour se servir de ce support là et c'est un support parmi les autres pour une raison simple c'est une raison simple parce qu'il n'y a pas de fric le problème le nerf de la guerre il est l'argent le crowdfunding c'est pas suffisant bah non il n'y a rien il y a eu un type ah bah nulle part le problème à l'heure actuelle je le dis je reviens en permanence là-dedans on parle de photos de machin etc le vrai problème de la photographie du photojournalisme en particulier c'est l'argent il n'y a pas d'argent et c'est ce qui va c'est ce qui explique tout ce qui se passe à l'heure actuelle alors quand je vois les débats qu'il y a au world press etc sur le photojournalisme mais les photojournalistes c'est quoi d'ailleurs c'est intéressant le nom photojournalisme il y a deux mots dans le photojournalisme il y a photo et journalisme mais dans le journalisme nous l'époque qu'on a connue face etc c'était vraiment la presse qui finançait on avait un vrai rapport aux journaux c'est à dire c'était on pensait manger baiser rêver journaux papiers on savait ce que c'était c'était eux qui nous finançaient que ce soit actuel que ce soit des canards comme ça ça n'existe plus il y avait le public derrière il y avait le public derrière non non évidemment non mais c'était un univers de papier et nous on était dans ce truc là mais là vous avez un univers non non alors je veux aller jusqu'au bout du truc donc c'était la presse qui finançait donc le terme journalisme se justifiait complètement parce que c'était bien journal et photo en même temps le problème qui se présente aujourd'hui c'est que les photographes d'ailleurs qui n'ont plus la carte de presse pour la plupart pour une raison simple c'est que les journaux n'assument plus ce rôle de financement il y a combien de reportages par an qui sont commandés par les journaux un peu le monde allez un peu géo un peu machin le New York Times donne 200$ par jour maintenant Times doit donner à l'époque il donnait un an d'assignment aujourd'hui quand il donne 3 jours c'est bien donc je veux dire qu'il y a un assèchement total des commandes des journaux des journaux mais total ce serait intéressant de savoir quel est le pourcentage c'est peut-être 90% ou 95% Newsweek n'existe plus Times essaie de débarrasser de tout son groupe de presse y compris de Time Magazine de People etc personne n'en veut donc tout le monde c'est la grande suite en avant parce que c'est pas l'avenir soit disant la presse papier donc en tout cas la presse n'assure plus ce financement que font les photographes non mais l'amateur de photos est-ce que tu penses qu'il existe celui qui regardait les photos dans les journaux dans Match est-ce qu'il existe encore parce qu'il y a quelque chose qui me frappe beaucoup oui bien sûr c'est la publication des galeries il y a un public oui mais est-ce que ces galeries marchent est-ce qu'ils vendent enfin après on pourrait faire un autre débat là-dessus la photo n'a jamais été aussi prête non mais c'est vrai que la photo c'est ça le paradoxe c'est que la photo n'a jamais été aussi présente dans le monde elle demanderait à être décryptée il faudrait qu'il y ait des cours à l'école etc elle envahit tout et en même temps c'est quelque chose qui est diffus c'est-à-dire que les professionnels de la profession comme on disait et bien c'est comme les chauffeurs de taxi avec la concurrence du beurre c'est R&B et les hôteliers c'est avant il y avait les putes et bien maintenant tout oui éventuellement c'est les putes avant il y a un peu de tout avec les sites d'échange etc on vit dans un autre monde c'est ça dont on doit prendre compte alors on est moi cette réflexion je l'ai et nous on peut s'en sortir que si on amène quelque chose en plus mais je voudrais juste terminer là-dessus donc pour cette histoire de photogénisme parce que c'est important et chaque fois j'en mets le doigt dessus et les gens n'écoutent pas nécessairement ce que je dis par rapport à ça donc la presse n'assure plus ce financement les photographes vont chercher du fric ailleurs ça veut dire quoi ? c'est les ONG qui financent beaucoup les photographes c'est les prix par exemple Carmignac on a vu le scandale qu'il y a eu cette année avec le prix pour la jeune iranienne dont le directeur M. Carmignac voulait changer l'optique du truc bon tout ça ça s'appelle photojournalisme il y en a plein des prix comme ça tout ça s'appelle photojournalisme sauf que les donneurs d'ordre et les financeurs de tout ça ne sont pas des gens de presse et usurpent le nom même de journalisme moi je dirais prenons maintenant reprenons plus simplement les choses appelons ça du reportage ça serait beaucoup plus simple on se sortirait de ce débat etc et bien une banque finance des reportages la banque HSBC machin avec le prix de truc mûche finance des reportages quand c'est l'ONG les ONG font du public reportage je suis désolé depuis des années mais les photographes qu'est-ce qu'ils font et bien ces photos de public reportage ces reportages là ils les revendent à Géo Géo passe ça comme un reportage ils ne financent plus ou Figaro etc donc cette espèce je ne dis pas que les magazines ont tort ils font comme ils peuvent mais c'est cette hypocrisie généralisée qui fait qu'on ne sait pas où on est on ne sait plus où on est on ne sait pas quelles sont les limites où est la frontière etc et nous on participe à ce système en refusant de reconnaître que ce n'est pas du photojournalisme c'est du reportage quand on va faire des photos quand on a le prix carminiaque je suis désolé c'est du photo carminiaquisme quand on a quand on répond bah oui c'est pas c'est un néologisme mais on pourrait faire du photo au NGisme et on pourrait inventer des noms comme ça composites pour tout le photojournalisme c'est bien du journalisme bon Michel c'est des choses qu'on a laissé faire nous-mêmes oui évidemment parce que je me rappelle très très bien de reporters sans frontières créant des succursales j'allais dire des agences y compris des agences de photos oui oui on a laissé faire mais même si on a laissé faire même si on a fait des erreurs c'est bien chez nous ça ça vient de notre force mais il est bon d'y réfléchir et de le reconnaître je veux dire moi j'ai pas la prétention d'avoir la vérité comme ça je dis au contraire il y a des fois j'ai fait des conneries dans ma vie heureusement et donc mais simplement j'essaie d'y réfléchir et de me dire mais au fond là-dedans moi qu'est-ce que quand tu me posais la question qu'est-ce que ma position par rapport à tout ça en ce moment ben voilà je me pose cette question-là qu'est-ce que je peux apporter comment aujourd'hui je me situe etc alors pour terminer cette histoire je me situe aujourd'hui alors je vais te dire pourquoi j'ai insisté sur la photojournalisme j'ai enlevé le journal dans mon photojournalisme j'ai enlevé le journal puisque les journaux font pour moi des trucs qui me font plus bander je vais pas donner les titres mais à l'heure actuelle franchement la presse dans laquelle j'ai envie de publier bon je vois pas très bien il y en a une ? non pas vraiment les unrocs ? non 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 pas les unrocs je le connais même pas je le lis pas puis ça concerne tu vois moi ce qui m'intéresse c'est le grand public j'ai l'ambition j'aime bien par image j'ai vocation j'ai grandi dans la presse grand public c'est ça qui me fait bander la secte des unrocs pour moi c'est une secte où tu vas publier dans un truc qui fait 30 000 exemplaires c'est pas mon truc moi je travaille avec la martinière parce que j'ai envie de parler au plus grand nombre c'est mon côté voilà comme ça c'est comme ça je dis pas que c'est pas intéressant si demain les unrocs m'appellent et me disent on publie un portal je vais dire tout de suite merci mais je vais pas aller perdre mon énergie pour aller leur vendre un truc à 200 balles voilà je préfère dans ce cas là rester chez moi Michel Cetbone il a commencé comment ? alors attends je veux juste je veux terminer le truc de photographie parce que tu vois quand je disais c'est parce que c'est important donc je disais j'ai enlevé le mot journal et maintenant je fais vraiment pratiquement de la photographie le truc dont j'ai rêvé je suis revenu j'ai fait justement la boucle je reviens vraiment à la photographie mes prochains livres sont des livres très photographiques en plus j'étais architecte donc puisqu'on va revenir là dessus et très l'influence à l'architecte elle est très forte et donc j'ai bouclé à boucle j'ai mis par la force des choses un peu une croix sur le journalisme pour toutes les raisons qu'on a évoquées avant mais ce qui est drôle quand même c'est que ce que tu viens de décrire là c'est quelque chose qu'Alain Mingant a décrit il y a plusieurs années déjà ah d'accord il avait essayé de lancer son idée de journalisme au long cours sur des reportages très très longs c'est lui qui en a été l'initiateur il y a déjà très très longtemps oui on y a pensé mais à l'époque il y avait encore des financements il a été même il y avait encore des financements on pouvait imaginer on allait le voir et on pouvait imaginer faire des trucs sur le long terme là encore c'était une période bénie bandante où moi j'ai fait encore jusqu'à il n'y a pas longtemps des reportages aujourd'hui c'est vrai que j'ai même pas la pêche pour aller voir un canard et lui demander 3000 euros pour aller faire un truc je veux dire franchement qui m'emmerde en plus parce que ce sera pas dans la durée parce que puis parce qu'à la fin ça va terminer sur pas nécessairement comme je le voudrais donc je choisis des thèmes que je peux tenir que je peux autofinancer alors je peux pas aller en Syrie parce que c'est trop dans l'actualité je fais des trucs de l'ordre de l'intemporel à l'échelle du millénaire donc ce Michel Sebboune qui a un point de vue sur les choses sur l'évolution des choses il a commencé comment ? alors bonne question alors ça dépend si on commence on commence tout petit alors tout petit oui alors ça explique quelque part alors ça explique beaucoup effectivement alors il se trouve curieusement que enfin pendant des années c'est un truc que j'ai mis entre parenthèses et il y a encore quelques années j'ai été confronté à ça parce qu'il y a le GEO qui m'a envoyé en Algérie pour faire comme il se trouve que je suis dans l'Algérie c'est pour ça que j'en parle pour faire retour en Algérie je n'avais pas mis les pieds depuis mon épargne d'Algérie quand j'avais 5 ans et donc je suis retourné dans ce pays j'ai raconté cette histoire à la première personne pour une fois alors je dis de l'ordre du subjectif c'est un truc qui a vraiment marché il y a eu beaucoup de courriers de lecteurs et tout ça et là je raconte l'histoire de ma mère forcément parce que c'était tout ça comme l'histoire de Camus ma mère à l'Algérie et donc je suis né en Algérie non moi j'étais de Bonne à Naba aujourd'hui et donc je suis né là-bas j'ai grandi là-bas pas très longtemps à 3 ans on est parti parce qu'il y avait déjà tu avais 3 ans j'avais 3 ans mon père nous a emmenés parce qu'il avait fait la guerre en France et tout ça et puis il y avait déjà des problèmes surtout à la frontière tunisienne donc ça bon tout ça j'ai pu le revoir au cours de mon voyage pour Géo et donc je suis immigré je suis juif d'Algérie mais c'est profond en toi cette histoire d'Algérie ah bah oui oui c'est énorme c'est énorme pour la lumière mais ça t'est resté 3 ans seulement ça a marqué toute ma vie parce que l'Algérie il est lié à ma mère parce que ma mère est morte peu de temps après notre retour en France donc j'ai grandi sans mère et pour moi c'était un traumatisme c'est un truc qui m'a encore qui aujourd'hui me marque c'est un truc qui marque à vie on s'en défait pas donc les deux choses sont liées l'Algérie ma mère la solitude et tout ça donc tout ça c'est encore très présent c'est pas les analystes qui ont l'analyse peut aider à vivre avec mais elle dénoue pas ce truc là elle peut pas recréer une mère une mère vraie et puis quelque chose une lumière moi j'ai grandi là-bas quand j'étais en Algérie ce qui m'a surpris tout d'un coup j'ai l'impression que c'était comme quelqu'un qui revient de la planète Mars qui arrive sur Terre il est chez lui j'ai retrouvé par la lumière et puis surtout pendant toutes ces années on m'en avait parlé je n'avais pas de souvenirs d'Algérie et j'avais une photo de ma mère c'est une histoire presque psychanalytique parce que à la mort de mon père ma tante m'a donné une photo que je ne connaissais pas où je suis avec ma mère uniquement avec ma mère alors que j'ai un frère pour moi c'était plus beau que le plus beau cadeau parce que j'avais très peu de photos de cette période-là et je suis tout seul avec ma mère ça reconstruisait une histoire et je suis parti avec cette photo pour reconstruire une histoire en Algérie c'est cette photo qui m'a servi de fil conducteur pour cette histoire j'ai retrouvé des gens donc surtout menés sur les lieux que je connaissais de nom mais dont je ne connaissais pas je n'avais jamais vu d'image j'ai découvert le nom de tous les lieux Palais Loucheur l'Hôtel Truc Muche Anabal il y avait comment ça s'appelle un truc dont ils me parlaient tout le temps en fait j'ai découvert un mot que mes parents employaient et en fait en arrivant là-bas j'ai demandé mais c'est quoi ça mais en fait c'était un granité de citron je ne sais plus comment ça s'appelle enfin plein de choses comme ça donc ça a été la Madeleine de Prousse et je me suis servi de cette photo pour essayer de reconstituer mon histoire et donc je suis retourné à l'endroit où je suis né il y avait des gens qui jouaient aux cartes etc c'est un type à l'Hôtel d'Orient pardon qui m'avait dit d'aller voir là-bas il m'a emmené là-bas etc je vois des types qui jouent au dé et tout ça et il dit mais demande-leur ils vont dire ils vont me faire plaisir et donc je vais voir les types j'en dis je suis né ici et je leur montre la photo et là il y a un des types qui me dit mais oui je la connais elle vivait avec son père cette femme-là c'est vrai qu'elle avait son grand-père mais là elle avait deux enfants elle avait deux garçons et c'est vrai que j'avais un frère donc là je savais que les types ne racontaient pas de salade ils ne pouvaient pas l'avoir inventé et donc tout ça toute l'histoire c'est fort ça oui je l'ai écrit c'était très fort et j'ai passé une semaine comme ça là-bas j'ai failli faire un livre et puis je me suis dit je ne vais pas rester dans la douleur je ne l'ai pas fait et bon je ne sais pas les détails j'ai été dans tous les endroits mon père avait un stand au musée au marché français en fait qui est le marché algérien on était en plus la ville était coupée en deux il y avait d'un côté les riches qui étaient dans la partie européenne et les pauvres qui étaient dans la ville arabe et moi mon père on faisait les pauvres par une épauve ils n'avaient rien vraiment à bouffer ils nous étaient dans le quartier arabe du côté de la place d'armes et tout ça j'ai tout redécouvert donc j'ai vu la boutique de ma grand-mère qui vendait du vin etc j'ai eu vraiment un coup dans la gueule très fort pendant toute cette semaine et j'avais cette photo que je trimballais partout en essayant de savoir où avait été prise cette photo impossible de savoir où elle était c'était un truc quand même que je regardais etc ça a duré une semaine comme ça et le jour de mon départ et ça je ne mens pas je me suis réveillé en sursaut et j'avais dans la nuit réalisé où c'était et c'était exactement sous ma fenêtre la fenêtre de mon hôtel devant la mairie c'était là je suis descendu en courant j'ai pris la photo comme ça d'ailleurs j'ai refait la photo comme ça la photo dans ma main etc et c'était là sous mes yeux le jour où je partais et alors là c'était logique c'était à lui les photofilmeurs et tout ça donc c'était une histoire où je renouais plein de trucs ça a été extrêmement douloureux difficile etc à un moment donné il y a un éditeur qui m'a dit il serait bien de faire un livre et je me suis dit non la mort de mon père machin tout ça tu m'excuses c'est freud sur patte oui c'est freud sur patte parce que c'est subconscient inconscient je ne connais rien du pays j'y vais je retrouve tout bah oui donc c'est pour ça c'est à l'intérieur bah oui et j'en ai très conscience et je me suis dit ce qui m'intéresse c'est le futur j'ai pas envie je savais que ça avait un effet disons un effet catharsis catharsis et puis déprimant c'est un effet déprimant il y a un côté déprimant dans l'histoire parce qu'il y avait plein d'histoires là-dedans de mes oncles de mes tantes j'avais un oncle qui était colporteur de tissus indigènes enfin il y a eu un livre à raconter j'ai été à la mairie de Hanaba il y avait deux jeunes filles voilées mais jusqu'au cou enfin deux jeunes sympas etc et elles m'ont donné tous les registres et j'ai lu tous les registres mes grands-parents mes grands-parents etc qui étaient curieux c'est qu'ils signaient tous en hébreu tout était écrit en hébreu c'est-à-dire qu'ils écrivaient en hébreu et là c'est passionnant les registres parce qu'on voit le métier des témoins alors il y a Moïse Abraham machin Ferblantier Tailleur quand on parle des juifs riches ça me fait rigoler machin ils avaient tous des métiers de petits petits métiers et donc ils signaient tous en hébreu et on voit même des mariages on voit les mélanges mariages éventuellement consanguins entre cousins etc ces registres j'ai pu les photographier c'est toute une histoire et les filles qui étaient là les deux jeunes algériennes qui étaient là elles étaient sidérées elles m'ont dit mais c'est incroyable mais vous êtes dix fois plus bonois que nous et c'est ça aussi qui était la beauté du truc c'est-à-dire que on t'en parlait tout le temps ah bah les gens non seulement on m'en parlait tout le temps et si après que vous soyez rentré ton père et ta mère ah bah ils en parlaient mon père pas tout le temps mais c'est tous les immigrés c'est ma soeur un jour vous pouvez dire pied noir non ma soeur m'a fait prendre conscience un truc un jour de ça j'avais jamais réalisé elle m'a dit mais tu sais notre père c'était un immigré ça explique tout et moi j'avais jamais réalisé j'avais jamais voulu le reconnaître mon père était un immigré ici il a toujours été un immigré et ça a changé tout le jour où j'ai compris que c'était un immigré sauf qu'il y a la nationalité il avait la nationalité depuis la loi Crémieux depuis 1870 il n'empêche malgré tout que c'était quand même un immigré pour plein de choses parce que ça se manifeste de l'immigré moi quand j'étais môme j'ai été alors pour venir à l'enfance des trucs qui m'ont choqué mon père m'envoie donc vous êtes rentré dans la banlieue parisienne on est arrivé à Paris on est arrivé à l'époque dans les foyers de l'abbé Pierre Hurodier il y avait un foyer là avec les trucs des trucs ronds dans le 9ème une espèce d'immeuble ronde je m'en souviens il y avait des espèces d'alvéoles en carton et en bois et on était avec mon frère mes parents on était là on est arrivé là je veux dire les conditions mais il y avait du boulot à l'époque donc père a trouvé très rapidement un boulot et on a pu en partir mais on était dans une maison en carton d'ailleurs j'ai été blessé on s'est là ici à la tête j'ai failli mourir dans le truc et donc après mon père a déménagé enfin il s'est fait escroquer par un des cousins etc c'est une histoire compliquée et on s'est retrouvé après rue des Pyrénées et là je suis resté là jusqu'à 10 ans 11 ans chouette quartier à l'époque c'était un vrai quartier à la douaneau et d'ailleurs curieusement derrière j'avais une vue sur quelque chose qui m'a fasciné toute ma vie sur la petite ceinture et là récemment j'ai fait un énorme boulot depuis ces dernières années sur la petite ceinture parce que c'était une histoire d'aventure etc qui est en train d'être détruite d'ailleurs mais bon comme quoi les choses sont connotées et donc voilà donc j'ai grandi là jusqu'à 10-11 ans et après comme tout le monde on a été en banlieue à l'époque les banlieues qui n'étaient pas les banlieues d'aujourd'hui qui étaient où il y avait une mixité sociale importante j'étais à Gonesse Sarcelles tous ces coins-là et le reste de ma famille est arrivé mes oncles mes tantes et tout ça et tous ont été en banlieue dans des banlieues qui étaient considérés comme un mieux par rapport à vivre dans Paris quand on était nous Rédé-Pyrénées le chiotte c'était dans l'escalier et on allait aux douches municipales une fois par semaine et il y avait l'eau froide il faut remettre c'était la France de l'après-guerre il n'y a pas que dans le XIXe c'était comme ça c'était partout pareil mais ça on oubliait donc la banlieue ça a été quelque chose on ne peut pas leur jeter la pierre ça a été un mieux pour tout le monde moi je suis arrivé au milieu des champs de patates ma mère est morte là-bas et pour moi ça a été la banlieue j'en parlais l'autre jour je ne sais plus à quelle occasion pour moi la banlieue c'est la mort pas parce que c'est la mort en tant que telle mais c'est la mort c'est l'émotion c'est la mort donc voilà après j'ai fait avec et j'ai eu qu'une obsession après c'est de quitter cette banlieue mais en même temps aujourd'hui quand on parlait de choses concernées je suis concerné parce que la banlieue je connais j'ai grandi en banlieue je sais ce que c'est que la banlieue bon certes pas la banlieue d'aujourd'hui mais il n'y a encore pas longtemps comme je m'en suis sorti moi grâce à l'école il y a quelques années j'ai toujours gardé des liens avec le lycée dans lequel j'ai fait mes études et j'ai toujours pensé que c'était bien de rendre ce que l'école m'avait donné donc j'ai souvent participé à des interventions je vais il y a des rencontres chaque année de métiers etc j'y vais quand je peux et je voulais faire même entamer un travail avec les jeunes de l'école du lycée je ne vais pas rentrer dans les détails ça n'a pas pu se faire parce que les tensions étaient telles et puis les jeunes s'en foutaient et puis moi je n'avais pas envie non plus de me faire un rachiri et donc j'ai dit après tout je m'en fous mais je veux dire je suis très très impliqué enfin je veux dire c'est un truc qui me touche très fort la banlieue donc quand tu mets bout à bout la banlieue le Moyen-Orient les Etats-Unis le machin je te dis quand il y a tout ça qui rentre dans l'entonnoir dès qu'il y a un truc c'est ça qui décrit un bonheur oui c'est ça dès qu'il y a un truc qui tape à ma porte il y a des news en ce moment Mera pof ça me touche Alimi j'étais là tu vois le gang des barbards l'actualité tape à ma porte tous les jours si tu veux je me sens directement moi concerné c'est moi qu'on parle de moi quand je vais à Sarcelle là on parle d'antisémisme moi j'étais au marché de Sarcelle voir mon oncle mourant j'arrive à la gare il y a un marché au plein milieu du marché à midi j'entends un mec hé sale juif à la cantonade en France aujourd'hui personne ne se retourne c'était un vendeur de fringues qui insultait un type peut-être qu'il pouvait marchander mais c'était une situation normale et moi je n'ai pas réagi je me suis dit ça ne servira à rien mais ça en dit long quand même sur tout ça c'est pareil l'actualité qui fait à ma porte tu ne peux pas être indifférent à tout ça mais ça on va y revenir parce qu'on parlera quand même du lieu où tu vis qui est quand même très très ciblé bah oui mais le petit Michel Setboun de Sarcelle il voulait faire quoi ? il voulait faire pampier vétérinaire alors ça je m'en souviens comme si c'était hier j'avais 12-13 ans je voulais faire 3 métiers c'est assez drôle je voulais faire mathématicien photographe et architecte les 3 trucs carrément et je m'en souviens comme si c'était hier dans l'école parce que alors plus heureusement architecture parce que j'étais bon en maths et que j'étais bon en dessin donc je m'avais dit architecture je ne sais pas pourquoi ça m'a été poussé comme ça dans les dents architecture mais je ne savais pas ce que c'était photographe parce que j'avais vu une publicité je ne sais pas quoi il y avait le brownie starlet il y avait marqué domaine reporter de votre famille et j'avais un nom qui aimait ça je ne sais pas pourquoi et il y avait un club photo dans ma cité il y avait un concours de choses de circonstances comme ça donc ça me plaisait bien l'idée de puis j'avais envie de me barrer en fait il y avait déjà une petite musique dans la tête qui fait que je voulais la mort c'était moi la banlieue le machin c'était péter les plombs et j'ai pété les plombs très rapidement dès 68 je me suis barré c'est 68 moi à 68 ça a été une naissance ah ouais et tu avais quel âge j'avais en 68 j'avais 16 ans mais je suis parti de chez moi j'ai quitté la maison très tôt j'ai bossé j'ai fait j'ai continué mes études et tout ça je veux dire j'ai fait des trucs je ne sais pas il y a beaucoup de jeunes de mon âge qui l'auraient fait je suis parti à 17 ans je suis parti en autostop en Inde avec 50 dollars en poche après avoir bossé alors je bossais bien naturellement à l'époque on bossait on bossait moi tous les étés je bossais il y avait des champs à côté de chez moi champ de patates champ de machin on ramassait les haricots verts 17 centimes par kilo ramassé et les patates bon alors c'est pas les prix d'aujourd'hui les patates c'est 70 centimes le sac de 50 kilos il fallait en ramasser des kilos et ça me démalera et je le faisais quand je faisais pas ça j'allais sur les marchés c'était payer 5 francs la matinée pour écailler le poisson j'ai bossé toute ma vie dès 14 ans je me payais mes fringues mon père n'avait pas de blé donc je l'ai fait donc pour moi me barrer c'était c'était un truc j'avais le feu aux fesses comme on dit j'avais qu'une envie tu t'es installé pour bosser tu as un cursus normal sur le plan du lycée après j'ai fait mes études et tout mais j'ai été pris entre les deux c'est à dire en ayant conscience qu'il fallait continuer c'est après 68 alors j'ai continué 68 je me suis barré de chez moi machin j'ai été un peu un leader dans mon lycée on a mis le drapeau rouge sur le toit du lycée enfin les trucs habituels puis après c'était c'était après 68 c'était la fumette c'était ces trucs là j'allais en Inde on fumait on avait des pétards on ne peut pas se faire d'illusion c'était déjà l'envie de découvrir le monde mais à 17 ans je suis parti en disant mon père j'aimerais en Allemagne je suis parti en stop quand même il pensait que j'allais en Allemagne il n'avait pas très conscience de ce que c'était j'ai dit que j'allais en Allemagne il aurait pu s'y opposer non il avait 4 gosses il était dépassé par les événements il nous faisait relativement confiance finalement il avait un côté bonhomme c'est une chance non mais on s'est engueulé beaucoup aussi parce que j'étais vraiment l'enfant déjà il me battait beaucoup c'était quand même la tradition culturelle d'Afrique du Nord où les enfants c'était l'époque c'était les ceintures le machin enfin je veux dire j'en ai pris moi je ne fais pas l'Afrique du Nord et j'ai eu le droit aussi j'en ai pris plein la gueule mais bon je ne sais pas si je méritais je ne méritais pas c'est comme ça qu'il voulait nous remettre dans le droit de chemin enfin bref donc je haïssais mon père vraiment vraiment comme bon bref donc j'avais lui pour lui c'était dur aussi parce qu'il avait 4 enfants prolo et il nous a quand même tous mené bon donc tu pars en Inde donc voilà donc je pars en Inde et je reviens j'envoyais je revenais avec un mois de retard j'envoyais un mot au proviseur en disant je suis malade j'ai le typhus j'ai le machin tu étais toujours au lycée j'étais toujours au lycée j'étais à Gonesse et donc quand je rentrais je rentrais comme le héros parce que je venais avec la barbe j'avais la poustine afghane j'avais déjà j'étais déjà j'avais mis le rapport rouge sur le toit du lycée enfin j'étais déjà quand même un cas j'étais déjà un cas quoi bon donc bon ils acceptaient parce que je travaillais pas mal au lycée tout ça et donc j'avais qu'une envie c'est de me barrer donc qu'est-ce que j'ai fait pour me barrer encore une fois j'ai toujours pris le cul entre deux chais j'étais aussi assez bon en philo tous les matières littéraires et les matières scientifiques donc en première j'ai devancé l'appel j'ai passé le bac philo en me disant je vais laisser tomber les études j'ai pas fait la terminale et j'ai passé le bac philo en candidat libre grâce à un prof qui m'a aidé qui avait sympathisé tout ça qui m'a vraiment structuré fait lire les trucs etc et j'ai passé j'ai eu une mention je passais haut la main le bac philo que j'ai eu sans aucun problème avec mention assez bien ou un truc comme ça donc pour un élève de mathématiques en première c'était pas mal oui mais c'était fini pour le mathématicien alors non ce que j'ai fait après je me dis et après non après ce qui s'est passé que je savais pas quoi foutre en fait l'année d'après bon j'avais mon bac philo et mon prof de maths comme il me trouvait bon il avait qu'un m'inscrit lui et puis à la rentrée je suis rentré pareil d'Inde je savais pas quoi foutre encore une fois bah là je suis repris l'école mais là comme j'avais fait mon bac philo j'avais que les heures de maths à faire maths physique ce qui fait que je pouvais travailler en fait à l'époque je travaillais dans un truc pour raconter la vie qui n'existe plus qui était un magasin au remarché Port de la Villette je venais de banlieue de banlieue nord je rentrais dans Paris je suis allée jusqu'à la Porte de la Villette à 15h-16h je travaillais jusqu'à 10h du soir je repartais comme ça dans le retour il y avait une heure et demie de transport j'arrivais dans ma banlieue où j'étais en squat enfin pas en squat je louais un appartement avec des potes et j'avais tous les mecs du lycée qui venaient baiser chez moi c'était un cafarnaum personne ne savait même que j'habitais là et il fallait en plus le matin que je me réveille pour aller au cours de maths c'était post 68a on était mec t'es pas cool quoi la communauté ouais sauf que les mecs eux ils allaient chez leurs parents après et que moi j'étais avec ma bande de clampins voilà mais bon on l'a fait parce que c'était voilà la communauté c'était quelque chose d'admis à l'époque voilà c'était plutôt bien on se posait pas la question ça a pas voilà et puis voilà puis de fil en aiguille après pareil finalement j'ai passé mon bac C j'ai eu mon bac C puis je me suis dit qu'est-ce que j'ai j'ai commencé à faire un peu des trucs mathématiques et puis là j'ai vu le décalage qu'il y avait entre les élèves qui faisaient maths sup machin et compagnie et moi j'étais un adulte qui avait 20 ans de plus qu'eux parce que les gamins qui font maths sup c'est des enfants les matheux en fait ils sont pas ils sont pas finis quoi moi j'avais déjà une expérience d'adulte du monde j'avais déjà une expérience du monde entre mon histoire etc donc forcément il y a un décalage très rapidement je me suis dit je peux pas rester là et donc j'ai rejoint la faculté l'école d'architecture et là je suis rentré dans mon élément c'était l'école des beaux-arts rue Bonaparte et c'était le rêve parce que c'était le bordel c'était post-68 art moi j'avais comme j'avais quand même les études de maths de machin j'allais pas au cours de maths parce que c'était tout ça c'était rien bah oui je planais au-dessus de tout ça bon donc ça a été j'ai fait 6 ans où c'était le rêve après on a été on a passé des UV j'ai habité 6 mois dans les Cévennes on a passé des UV d'architecture je suis parti en Thaïlande enfin c'était c'était ce dont je rêvais c'était sympa et on travaillait quand même on faisait des trucs intéressants et puis la bande des mecs connus Roland Castro je l'ai eu pour prof Grimbach Dolay enfin tous ces mecs les intellectuels tu ne me cites que des Mao oui alors oui c'était un repère de Mao c'est vrai mais bon de fait on attaquait les flics qui passaient dans la rue ils étaient aspergés de bombes de peinture et tout ça on a occupé le Luxembourg avec enfin on a fait des trucs de 68 ans on s'est marré mais bon tu as milité politiquement à l'époque non alors j'ai toujours un peu milité mais je ne me j'ai jamais alors non non j'ai été proche de trucs mais je n'ai jamais voulu m'encarter j'ai été à un moment donné proche des trottes-cars mais j'ai toujours été un peu un art en fait fondamentalement parce que je voyais bien quand même que le côté encadrement machin les mecs qui te donnent des ordres etc que ce soit les Mao les trottes-cars etc à un moment donné c'est le petit soldat etc moi ça ne m'amusait pas moi ce qui m'amusait c'était plus ploum ploum tralala c'était éventuellement Castro parce qu'il était déjanté c'était c'était une remise en question mais moins structurée que tout ça alors à l'époque on ne parlait pas de stalinisme moi je défendais même les communistes à l'époque on discutait sur des trucs comme ça on était on défendait encore moi je défendais l'URSS je ne savais pas non plus mais bon j'avais j'aurais eu du mal alors je pouvais les attaquer mais j'étais ambigu sur ce truc là je ne savais pas vraiment mais ton père était militant mon père était de droite mon père il était gaulliste il ne faut pas oublier l'Algérie et tout ça et donc non mais il y avait aussi des militants non non mon père était vraiment de droite à tel point que en 68 il y a eu une altercation moi j'étais donc un des leaders du lycée et il y a eu on a fait une grande assemblée générale au lycée et dans cette grande assemblée générale je me suis engueulé avec mon père mais les gens ne savaient pas et le proviseur est intervenu en disant il faut arrêter le débat parce que là il y a une histoire de famille lui il savait que c'était mon père et moi je faisais comme si c'était un mec d'extrême droite tu vois pour moi donc c'était ça quoi c'était assez 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 j'étais vraiment virulent quoi j'ai toujours été un peu un excité et donc les beaux-arts tu es architecte ? oui j'ai eu mon diplôme oui j'ai eu mon diplôme en 1977 donc tu peux construire des maîtres ah bah je suis non seulement il faut savoir que DPLG ça veut dire diplômé par le gouvernement donc c'est un diplôme qui est inscrit au journal officiel je ne suis pas comme certains ministres qui ont des diplômes moi pour aller voir septembre 1977 je fais partie la promotion machin qui a eu son diplôme en septembre 1977 donc je peux construire des immeubles plus dégueulasses ou moins dégueulasses qui existent à l'heure actuelle mais bon mais ça m'a quand même c'est un truc qui m'a toujours passionné aujourd'hui encore je suis un passionné des villes je ne peux pas vivre à la campagne je suis un fou de la ville je n'aime que les villes j'aime les grandes villes j'aime New York j'aime Paris j'aime la ville Hong Kong j'aime toutes les j'aime les villes l'urbanité quand ça grouille j'aime le voilà je suis un fan de la ville et mon projet mes projets de livre en cours c'est les villes donc je peux aller à la campagne mais le vert ça me déprime alors ça me plaît comme ça un certain temps mais je ne pourrais pas vivre j'ai besoin de l'urbanité de l'histoire de tout ça mais bon donc ce n'est pas par hasard non plus si j'ai fait de l'architecture je trouve que c'est rassurant la ville c'est un côté on est protégé par les autres on n'est pas seul dans ses angoisses s'il y a une bombe on crève tous ensemble j'aime bien l'idée du truc collectif donc c'est ça que j'aime bien dans la ville donc voilà et comment l'architecte devient-il photographe ? alors voilà bonne question parce qu'en fait c'est toujours je crois que dans la vie il y a quelque chose de près d'avant et puis il y a un concours de circonstances le hasard est jamais si hasardot que ça il y a des choses et puis à ce moment-là on le chope ou on le chope pas il se trouve que j'étais avec une nana et qu'on s'est séparés c'est toujours des histoires nanana voilà bah oui toujours la rupture donc j'avais besoin de rompre vraiment quoi donc on avait la part et c'est moi qui ai décidé de partir de quitter la maison et qu'est-ce que j'ai fait à l'époque ? j'étais encore étudiant c'était en 75 je suis parti au Portugal pour la révolution des oeillets enfin un an après la révolution des oeillets comme architecte ? non 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 comme photographe comme photographe déjà ? oui bah j'avais l'ambition de faire des photos mais j'étais pas photographe oui mais le passage c'est quoi le passage ? ah bah je faisais alors toutes les années avant j'ai fait de la photo depuis que j'étais en Inde oui comme amateur j'étais au club photo j'étais avec des copains donc déjà dès 16 ans j'étais déjà un fanatique de photos j'étais déjà un fanateur je tirais mes photos je faisais déjà plein de photos donc là déjà ça c'était ça c'était un truc qui me bottait mais j'avais pas fait le lien entre faire des photos et en faire mon métier ça me paraissait je savais pas en fait je voulais voyager comment faire ça ? citoyen photographe citoyen photographe ou photographe tout court enfin photographe affirmateur voilà il n'y a pas de honte avec photographe affirmateur donc ce truc là me fait au cul et je me dis bon et ben allons voir ce qu'il se passe et je me casse avec alors là pour le coup la première fois je suis parti dans un car des machins de merde des trotskistes oui parce qu'ils étaient extrêmement actifs voilà alors on va en car au portugais la première fois j'ai des bars qu'elles auront chanté dans le car toutes les chansons de trotskars etc bon bref voilà c'est comme ça et donc j'ai fait mes premières photos que j'ai encore que j'ai récupérées qui sont bon elles valent ce qu'elles valent mais enfin bon et là j'ai vu les journalistes comme tous les jeunes qui débarquent on voit les pros et puis on se dit tiens j'aimerais bien faire ça etc et puis voilà de fil en aiguille tu as vendu non pas là j'ai rien vendu parce que j'avais rien et puis après je suis retourné et il y avait l'Angola fin 75 et donc là il y avait les avions qui arrivaient à vide de de Luanda et qui non qui arrivaient plein de Luanda qui repartaient à vide et là je me suis dit tiens et j'ai pris l'avion pour aller là-bas et j'ai passé un mois comme ça là-bas un mois et demi là c'était juste avant la dépense de l'Angola c'était genre novembre décembre 75 et là j'ai fait une première photo que j'ai vendue il se trouve que j'ai fait alors curieusement moi ce qui m'intéressait c'était la presse écrite et quand je suis rentré d'Angola j'ai écrit un papier dans un canard qui n'existe plus qui s'appelait Politique Hebdo Albert Paul Lantin je l'ai encore le papier et dans ce journal il y avait un tu vois tu écrivais et à l'époque il y avait un type qui travaillait avec Lantin qui s'appelait Patrick Jarraud qui était à l'AFP à l'époque et Patrick je l'ai rencontré donc dans ce truc là je ne le connaissais pas etc tu l'as rencontré en Angola non 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 Patrick je l'ai rencontré en revenant je me suis dit voilà et il travaillait machin et on déjeune un jour dans un resto je venais voilà de rentrer de machin d'Angola et on déjeune dans un resto il se trouve qu'avec nous à table il y avait Bonnie Carrois qui était une nana que je ne connaissais pas qui travaillait à Sipa et Bonnie me dit je lui parle de ce que j'ai fait je lui parle en particulier des Cubains en Angola et là je lui dis j'ai les photos des Cubains et là elles sautent mais c'est pas possible tu as les photos des Cubains tout le monde les cherche voilà voilà je lui dis ah ouais j'ai fait dans le port c'est un scoop machin il faut les donner elle travaillait à Sipa il faut les donner je lui dis bah ouais mais elles sont Gokshin alors là je lui dis bah oui mais elles sont c'est des Kodachrome j'ai envoyé au labo chez Kodak il faut attendre une semaine pour la récupérer c'est vrai j'étais en Kodachrome moi je ne savais pas ce que c'était KloNews Gokshin essaie de récupérer les films plus rapidement et c'est comme ça mon premier contact avec Sipa Yoglu et il récupère les photos et je fais ma première publication dans Time Magazine j'ai gagné avec une photo ce que je gagnais en 6 mois enfin c'était pas grand chose mais pour moi c'était beaucoup d'argent et là je me suis dit merde quand même entre le texte et la photo il n'y a pas photo je vais faire de la photo vraiment c'était comme ça le truc mais au départ pour moi le grand journalisme c'était le monde c'était ça pour moi c'était un intellectuel ouais j'étais plutôt un intellectuel fondamentalement et donc c'était ça et bien après quand même je me suis dit comme j'aimais la photo je me suis dit et bon je n'ai pas resté crevard toute ma vie essayons ça et donc du coup après pendant 75 à 77 j'ai sur mon diplôme au lieu de partir travailler dans les usines à la gomme fabrique de munitions à surveiller etc je partais en reportage je suis parti au Liban il y avait le mariage de mon frère en Israël et bien en rentrant d'Israël pouf j'ai fait un petit tour au Liban pendant trois semaines c'est là où j'ai rencontré Patrick Chauvel dans Beyrouth c'était en 75 ça 75 ou 76 75 alors 75 Talal Zatar alors c'est avant l'Angola c'est avant l'Angola alors j'ai les photos donc Talal Zatar et qu'est-ce que je fais quand même parce que j'étais non mais ça c'est le tout début de la guerre oui c'était Talal Zatar c'était encore le grand Liban oui 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 friquet oui j'ai encore oui je suis arrivé à Jounier donc il y avait tout le truc j'ai éteint le non j'ai éteint le moment et donc donc voilà et moi je connaissais rien j'arrive là je découvre Patrick je découvre des vrais professionnels et moi je jouais un petit peu le professionnel bon et donc là je sympathisais avec Patrick j'habitais moi j'avais décidé de faire le reportage sur ces mecs du gut qui se battaient aux côtés des cataèbes j'étais dans l'école dans lesquelles ils dormaient tu vois et mon idée c'est ça ils voulaient pas me laisser faire des photos mais je prenais des risques inouïs comme le font les jeunes aujourd'hui en première ligne machin etc et tu te fais tirer dessus quand même et j'aurais pu y passer dès ce jour là et basta tu vois l'histoire a été bouclée donc c'est comme ça et de fil en aiguille voilà j'allais je faisais un peu des deux je gagnais pas de blé mais toujours pour Sipa toujours pendant cette période là que Sipa et puis après même pendant mes études j'ai été en Thaïlande pour faire encore des unités de valeur en Thaïlande j'avais trouvé une magouille avec l'école d'architecture et puis là-bas je travaillais un peu pour l'AFP je travaillais pour Sipa je travaillais pour un autre canard qui s'appelle Asie Pacific Magazine et j'ai vu un des copains à New York récemment enfin bref je me démerdais je me démerdais alors on a au moins un point commun parce que moi aussi j'ai fait des photos par Guskin mais alors que je faisais pas du tout de photos c'est le seul reportage que j'ai fait dans une agence qui m'a été pris par Guskin il faut parler du personnage mais tout le monde non non mais oui bon après on reviendra parce que le livre le premier livre sur l'histoire des agences c'est quand même Gokshin qui était un déclencheur bah oui c'était un accoucheur Gokshin c'est pas un pousseur de talent c'est un accoucheur il t'aide à venir au monde moi c'est ce que je dis je considère que c'est il m'a aidé à venir au monde encore après 68 c'était un autre accouchement et donc bon voilà donc pendant ces années-là il y avait les relations humaines oui oui turc, oriental, le divan enfin c'était le ça on abordera parce que ça vient après puis parce que j'ai fait ce livre quand même j'ai fait 240 pages un peu à la mémoire du bonhomme mais je pense qu'il est mérité et donc voilà ça a été des années comme ça où je zonnais j'étais à moitié crevard à moitié comme beaucoup de jeunes aujourd'hui sauf qu'il y avait un futur et les jeunes aujourd'hui ils n'en ont pas bon c'est autre chose mais donc en tout cas voilà et donc après il y a eu le Liban il y a eu effectivement l'Angola qui est venu après il y a eu la Thaïlande etc et bon en Thaïlande tu faisais quoi en Thaïlande ? en Thaïlande je faisais la guérilla communiste dans le sud de la Thaïlande donc j'ai fait des trucs là-dedans bon tu étais la guerre quoi tu étais devenu un spécial photographe et je suis même tombé dans une embuscade je l'ai dans le journal j'ai fait les photos je racontais l'histoire encore une fois j'étais tombé dans une embuscade dans le sud de la Thaïlande bon c'était pas bien méchant mais quand même pour moi ça me bottait parce que j'étais déjà attiré par ça quoi bang bang quoi c'était Tintin et Milou quand même tout ça et j'ai pas honte de le dire c'était assez excitant non mais je crois que tout le monde à l'époque tous les grands reporters traînaient d'un conflit à un autre ouais puis il y avait le mythe de la guerre du Vietnam que je n'ai pas connu il y avait quand on était à Bangkok à Patpong on avait cette espèce d'ambiance il tournait aussi le film Apocalypse Note tous ces trucs là qui se tournaient il y avait une espèce d'ambiance post-guerre du Vietnam qui était super excitante quoi donc voilà zone comme ça et puis en fait en 77 il y a aussi une histoire incroyable c'est que je t'avais passé mon diplôme donc en septembre et dans la semaine juste quelques jours avant il y a un raz-de-marée en Inde et comme j'étais Gokshin savait que je connaissais bien l'Inde puisque j'avais été X fois en tant que routard etc il me dit il faut qu'il y aille j'ai dit mais Gokshin lundi je passe mon diplôme ah bien tu démerdes tu y vas etc je peux pas Gokshin on était jeudi de présenter mon diplôme lundi et puis là je me dis voilà quand je dis il faut savoir saisir sa chance c'est là où tu dis je tente le coup d'accord et c'était cher les billets en Inde je prends un billet d'étudiant le retour était un mois plus tard et je pars comme ça comme ça sans machin mes appareils photos etc je pars en Inde je dis alors il faut aller des lits machin descend dans le sud etc etc c'est long parce qu'il n'y a pas de transport machin c'est pas évident et j'arrive là dans le sud sud-est de l'Inde le dimanche matin mon diplôme j'avais le passé le lundi il me restait 24h je fais les photos de ce truc là pendant 2h pendant que tout on imagine des photos etc je rencontre un mec qui faisait des pour Sigma qui était là depuis une semaine c'était Jacques Pavlovski et à midi je me dis il faut que je rentre j'avais pas le choix le lendemain matin et donc là j'enchaîne les trucs il y avait un avion de la Croix-Rouge truc nu j'arrive à des lits le soir à l'heure pour partir prendre l'avion et naturellement j'ai mon billet pourri valable dans 3 semaines et à l'époque il n'y avait pas les trucs électroniques et tout ça et la nana me laisse passer et je prends l'avion et j'arrive le matin je dépose les films chez Sipa pour les faire développer et je me pointe on a passé le diplôme à la Villette parce que l'école avait déménagé et je me pointe j'étais dans une excitation 4 jours sans dormir c'est l'énergie que tu as l'énergie que tu as quand t'es j'étais moi je me dis brillantissime j'étais super excité donc j'étais convaincant parce que j'étais dans une espèce d'énergie incroyable et je savais que je l'avais le diplôme j'étais sûr c'était un truc c'était une adaptation d'une ferme dans le Gers à l'architecture à l'énergie écolo tous les trucs le mur mitoyen enfin tout un truc comme ça bon bref un truc pour un amoureux des vies mais parce que j'avais un copain avec qui j'ai passé le diplôme et on avait fait ça ensemble et du coup on avait pris ça parce qu'on était avec un type qui s'appelait Payankélévitch qui s'appelait un autre nom très connu un autre architecte bref on l'a eu et donc je passe mon truc à midi je rentre je vais me coucher KO et 6h du soir je m'appelle il me dit tu fais la couverture et 10 pages dans l'illustré suisse je dis alors là tu vois c'était le diplôme le machin mais c'est ça aussi le truc la niaque les photographes si t'as pas ça si t'as pas cette énergie là tous les photographes je connais qui ont réussi il y a une espèce d'énergie vitale il faut avoir cette énergie vitale et la chance mais la chance ça se provoque aussi je veux dire si tu restes moi j'ai eu de la chance toute ma vie mais je veux dire la chance tu l'as pas en restant chez toi il faut être le cul dehors et t'as une chance de choper ta chance moi quand j'étais là le 11 septembre c'est parce que j'étais à New York j'étais pas à Paris pareil au Maroc toutes les fois où je me suis remué le cul t'as plus de chance qu'il t'arrive quelque chose si t'es ici à table et tu dis merde j'ai pas de bol effectivement t'as aucune chance d'avoir quoi que ce soit donc je pense que les deux sont liés après bon on en a plus ou moins puis les mecs qui ont pas de chance ça m'est arrivé d'en voir plein dans ma vie dans les photographes quand j'ai vu comment ils se comportaient sur le terrain je sais pourquoi ils n'ont pas eu de chance c'est parce qu'à chaque fois ils n'ont pas fait les bons choix il n'y avait souvent pas assez du jaune je me suis fait piquer en Afghanistan comme ça avec un copain ce serait encore une histoire à raconter mais quand j'ai vu comment lui ne savait pas à quel moment il fallait s'arrêter ben effectivement forcément il va trop loin et là boum t'as la malchance au Maroc quand il y a eu l'attentat la malchance aurait été que je reste jusqu'au moment où arrivaient les flics ils m'auraient tout piqué j'ai réfléchi je me suis dit il faut que je m'en aille avant l'arrivée des flics donc la chance c'est aussi c'est pas c'est aussi une réflexion dans tous les cas dans nos métiers je crois qu'il y a une part quand même importante de réflexion donc après il y en a qui en ont plus ou moins mais je pense que souvent ceux qui ont de la chance c'est parce qu'ils réfléchissent beaucoup ça c'est mon point de vue non mais c'est vrai je crois que c'est vrai il y a quelque chose comme ça de là-dedans et donc voilà donc là c'était c'était voilà pour moi c'était l'apothéose mais après j'en fais quoi sur quoi je rebondis parce que là tu avais les deux t'étais gagnant sur les deux tableaux et je squattais à l'époque j'avais pas d'appartement ni rien j'étais des squatteurs avenue d'Italie vraiment vraiment j'étais dans un squat on payait 100 balles à l'époque on pouvait squatter puis demander à l'office des HLM ça s'appelle un dédommagement de titre je sais pas quoi enfin et on payait que dalle en attendant qu'il n'ait modifié ce que j'avais et donc à l'époque je revenais voilà bref et après je fais quoi tu vois et là tu peux tout faire tu peux faire soit tu pars vers l'architecture soit tu pars vers la alors j'ai fait un peu les deux c'est-à-dire que j'ai trouvé un petit boulot de merde à la SEMA enfin j'ai fait des boulots de merde dans des agences de merde à faire des trucs de merde sur le point d'architecture ouais des détails dont je vais pas parler enfin bref ça s'est mal passé à chaque fois parce que j'étais déjà ailleurs et que les mecs voyaient bien que j'étais pas dans le bas ouais mais bon j'ai voulu faire comme si enfin bon j'avais quand même mon diplôme mais bon j'étais quand même assez content mais pourquoi ? parce que c'est pas d'un côté il y avait la sécurité j'avais envie de bouger il y avait l'architecture non mais il y avait envie non je me voyais pas dans un truc assis quoi j'avais du le feu au cul j'avais envie de voyager la table à dessin c'est pas ton truc non c'est le truc il fallait que je bouge quoi j'avais besoin d'action etc donc je le savais en même temps bon voilà c'était prendre ses décisions c'était pas évident quoi tu te dis mon père me disait pourquoi t'as fait tout ça c'est pour comme beaucoup de gens et il fallait avoir en plus l'opportunité sauf qu'il y avait quand même l'aspect du fric bah voilà parce que par rapport à ton père d'un seul coup t'as eu accès à l'argent ah non mais j'avais déjà accès à l'argent depuis l'âge de 14 ans mon père non mais là t'avais l'accès à quand même pas mal d'argent oui j'aurais pu mais à l'époque on était très mal payé il faut savoir qu'après 68 il y avait 90% de chômage dans la profession d'architecte il n'y avait rien on ne construisait plus rien c'était une merde d'un marasme il fallait pour avoir du boulot non pas se présenter en tant qu'architecte mais en tant que dessinateur-projeteur et en tant que dessinateur-projeteur t'as même pas de boulot donc c'était vraiment la merde donc ça c'est mais le reportage ça t'assurait quand même alors non non ce reportage ce reportage m'avait apporté un peu de blé mais pas énormément parce que t'as les pourcentages et machin j'y vis avec pas grand chose honnêtement j'y vis avec que dalle mais la vie était pas chère c'est pas les loyers d'aujourd'hui on y vis avec que dalle je veux dire j'ai gagné l'équivalent de je sais pas aujourd'hui 500 euros mais avec 500 euros tu payais 50 euros de location d'appart maxi tu vois c'était de cet ordre là donc on s'en sortait en étant un peu des glandeurs après c'est toujours pareil comment transformer ton essai c'est le problème de tous les jeunes photographes comment faire que de cette histoire là tout le monde commence comme ça comment faire que tu en fais ton métier c'est le problème c'est le problème